et salut à tous je ne fais plus rien je ne sers plus à rien et c'est la fête bonsoir relancement chaotique un peu c'était chill puis ça a dérapé d'un coup oui désolé madame Wayne merci merci good car surtout pour ton prime et ben bonsoir à tous je crois que la dernière fois durant le lèvre j'ai vu mon fauteuil de bureau qui descendait tout seul et ben ça n'a pas changé oui c'est vrai que t'es plus bas que d'habitude alors là je me remonte j'avais vu moi mon cadre il a changé ah ouais ton cadre a changé mais tu n'as pas encore mis de cadre je vous ai déjà raconté l'histoire de ma bibliothèque est-ce que vous avez le son déjà oui vous avez le son je vais vraiment lancer le live sans faire aucun test parce que en fait ma bibliothèque à chaque fois je tapais dedans et un jour en fait il y avait 4 briquettes de minimum en fait il y en a 4 qui se sont pétés il faut vraiment que je retrouve les pièces que je détermine quelle pièce est à quelle briquette et que je les remonte j'ai la flemme go dur et ah ben ça va si tu valides les débuts de live comme ça c'est cool parce que moi je ne l'ai pas compris ça voilà moi j'ai des cadres derrière moi et tu sais qu'en tant que professeur je suis considéré comme un cadre A bah c'est bien parce que dans pas longtemps tu seras un cadre A génère ouais attends on a atteint une série de visionnages de 3 streams hein j'ai l'adoptif qui vient de s'afficher comme ça sur le mode modérateur je crois que maintenant il y a ça alors qu'avant il n'y avait pas ah d'accord bon bah je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est cool on est content déjà je l'ai partagé ah on est top 3 en nombre d'heures en coup de quart bah c'est en même temps c'est parce qu'on ne fait pas beaucoup de live qu'on n'est pas au dessus de top 3 je pense ouais c'est vrai on pourrait faire plus de live c'est ce qu'on avait dit je crois durant le live d'annonce on ferait plus de live d'ailleurs le saviez-vous ouais la music box n'aura pas de live au mois de décembre à moins qu'il y ait un changement j'espère on peut parler de ça moi waouh c'est pas des affaires dans la music box je sais pas par contre ouais ça va être que j'ai des problèmes gastriques ah non mais saviez-vous qu'on fait des annonces quand on a annoncé des trucs il n'y a pas longtemps bah oui pour tout le monde sauf Fimo ah oui c'est vrai c'est parce qu'il est mineur ou alors sauf pour les gens du nord qui sont mineurs aussi non ceux-là c'est bon qui sont mineurs mais majeurs en même temps donc ça passe c'est quand il y en a qu'un des deux que ça passe pas c'est chaotique le happening de merde bah oui bah on avait pas dit aujourd'hui dis donc bon bah on va voir on s'est même pas dit on n'a qu'à reparler de l'annonce on a juste dit si j'appuie sur 3 est-ce que ça marche oula oula on est mis là sur le bon waouh waouh ah voilà la belle et la vête se développent et ça sera avec vous le visuel de Nagla attends je te retrouve ça je te retrouve ça ça déborde oui bah c'est tombé comme ça j'ai le temps de retirer mon mon crop tu veux quel visuel bah je crop pas à gauche c'est juste mal calé ok alors attends je te renvoie deux visuels tu choisis le celui que tu veux oh là là mais je suis occupé là Maxime tu vois bien il y en a un j'aime bien et l'autre que j'aime un peu moins alors ça on coupe ça on le met là et le merci Margot t'inquiétez pas on va parler alors maintenant on parle t'inquiétez pas c'est juste un peu donc pardon salut madame salut 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 mais c'est cool Maxime quand tu meubles quand tu fais des trucs comment allez-vous est-ce que j'ai passé un bon week-end c'est passé un bon week-end j'espère que vous avez passé un bon week-end moi qu'est-ce que j'ai fait de bon week-end je suis allé chez Lofthalmo hier un dimanche parce qu'on a un centre qui ouvre même le dimanche et c'était vrai je voulais changer les lunettes donc c'était vrai midi je voulais passer chez l'opticien mais mais en fait l'opticien était fermé cet après-midi j'ai vraiment eu cette tête de déception devant les yeux devant les yeux devant la mais c'est pour ça que t'as râlé toute l'après-midi du coup oui ah t'as posé l'après-midi exprès t'as posé l'après-midi exprès mais lundi c'est souvent lundi c'est fermé les boutiques ben là c'était écrit alors attends si tu veux on fait ça en live Jimmy Ferly à Reims Jimmy Ferly Reims quand tu vas quand tu vas sur Google c'est écrit que c'est fermé le lundi sauf que quand tu vas sur leur site et ben en fait le lundi qu'est-ce qu'il fait ? il se met toi et en fait tu vois que c'est écrit de 10h à 19h30 c'est ouvert du lundi au samedi sauf le lundi de mardi où c'est fermé entre 14h et 15h donc on est allé à 13h et c'était fermé ben oui ben oui c'est fermé entre 14h et 15h sur le site c'est écrit donc c'est des menteurs je pense que je pense que vous avez mal compris ben non alors t'enlève le goût s'il te plaît oui une bouvoie peut-être pardon Margot donc ce n'est pas toujours évident de créer sans soutien c'est pour ça que l'association Elabet s'ouvre à vous et si vous souhaitez nous prêter main forte sur nos médias existants vous êtes aussi les bienvenus si vous êtes motivé et motivant si vous partagez même alors que nous à savoir l'inclusion le respect le partage et la bonne humeur nous sommes ouverts et surtout une passion pour les points d'exclamation vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez votre média vous appartient par exemple la Disney's Music Box a été créée avant de rejoindre le Label et la Bête et ouais elle a disparu et leurs émissions sont libres de partir ou de s'arrêter quand ses créateurs le souhaitent ouais le Label et la Bête se développent et ça sera avec vous oui je vais relire le titre à chaque fois nous rejoindre ça veut dire rejoindre une aventure commune où vos idées et projets seront soutenus rejoindre une équipe avec des contenus déjà installés et avoir la possibilité d'y participer vous imaginez vous pourriez faire une Music Box sauf qu'il n'y en a pas mais on va faire une Music Box avec Alex et moi rejoindre une association de membres donc il n'y a pas d'argent pour nous ça veut dire que si vous bossez vous ne bossez pas pour nous donner des sous à nous c'est purement bénévole donc l'intérêt du bénévolat c'est aussi que il n'y a pas d'horaire il n'y a pas d'obligation il y a juste une discussion une entente et quelque chose de beaucoup moins contraignant rejoindre un espace libre et légal vous partez quand vous voulez vous ne vous engagez à aucune régularité tout à fait j'ai une info à te donner Maxime ouais dis-moi le label et la vette se développent et ça sera mais vous cherchez qui au juste c'est ouvert avec qui alors madame Wayne nous pose la question c'est super ça veut dire potentiellement plus de podcasts en fonction des prochains membres je ne suis pas sûr que la quantité de podcasts augmente par rapport à actuellement on restera peut-être sur tous les 15 jours un podcast parce que c'est quand même du boulot par contre ça veut dire on va être sûr que tous les 15 jours il y aura un podcast oui quand même dans la music box il y a eu moins de podcasts une fois-ci au mois de novembre il y a eu qu'un seul podcast ça voudrait dire oui peut-être deux podcasts en fait ça dépend ça dépend du sens de sa question parce que je ne suis pas sûr on pourrait très bien lancer un nouveau format après tu sais le flan a bien eu des podcasts qui t'entend ce point est le dimanche non mais tu vois par exemple il y a longtemps on parlait de lancer un podcast sur Disney Plus ou de lancer des podcasts tu vois c'est des choses qui pourraient exister s'il y avait des gens qui venaient pour chapeauter les trucs parce que nous je pense qu'on est tout partant pour une fois de temps en temps faire des trucs même si ce n'est pas forcément au même rythme parce que par exemple un podcast Disney Plus je pense que mensuel ça marcherait très bien par exemple mais de manière elle commence c'est tout compliqué bah oui oui après en soi tu peux toujours trouver des sujets un peu plus froids ou quoi mais je pense que par mois tu trouves un truc à te dire elle parle bien de nouveau formement en fonction des compositions des projets oui bien sûr mais oui bien sûr mais oui effectivement je pense pas enfin il y a encore avec les formats courts si vous regardez il ne faut rien que d'y penser on est à plus de podcasts par mois bien plus je pense qu'on est même en moyenne plutôt à trois merci Maxime c'est génial c'est cool que tu visionnes les podcasts les lives où tu es donc toutes les personnes majeures sont les bienvenues après consultation des membres de l'association donc en gros ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui vont proposer d'intégrer l'assaut on va en discuter entre nous on va Maxime c'est sérieux passe par annuel donc on discute entre nous de l'intérêt de si la personne elle a des casseroles aux fesses parce qu'on va pas se mentir si par exemple je sais pas vous avez été podcasteur pour du cinéma par exemple je sais pas chacun imagine ce qu'il veut imaginer et que peut-être vous avez fait des trucs pas très bien dans votre vie peut-être qu'on aura pas envie de s'associer à vous ça c'est une possibilité donc évidemment c'est des choses comme Gérard Depardieu vous aimez bien aussi les femmes qui font du pal avec sa candidature je suis pas sûr qu'on accepte pas certain à la limite on va regarder Cyrano on va dire ah c'est vrai que le film il est bien mais le gars il est un peu j'aime bien il y a cette logique là de réflexion on sait jamais aussi s'il y avait un passif entre des membres et des candidats genre je sais pas bah par exemple attends je cherche un exemple qui soit pas problématique j'aime pas mes collègues si il y a un collègue que j'aime pas qui veut intégrer l'assaut et bien il ira se faire foutre bah on en discutera et on se dira et peut-être que finalement on déciderait que c'est Max qui doit aller se faire foutre mais oui si vous savez déjà un projet existant vous pouvons l'intégrer avec plaisir à notre association tant que ce projet correspond à vos valeurs donc si par exemple vous faites je sais pas des podcasts du youtube du live vous avez un site un secret disney un music box un si vous voulez parler de bouffe de parc ouais si vous avez je sais pas un live hebdomadaire sur la bouffe dans les parcs tu fais juste des trucs d'une demi-heure oh non des vidéos youtube sur la bouffe dans les parcs et tu te montres en train tu te filmes en train de manger tu fais tout je sais pas tu fais les macarons 30 ans à Disneyland Paris les gaufs Mickey les prix de Noël les donuts à Efteling les pin-saucisses à Walibi du coup si vous faites ça n'oubliez pas qu'on doit tous accepter et qu'il faut respecter les valeurs donc par exemple si vous faites ça mais que vous harcelez des femmes ben ça marche pas voilà donc si vous souhaitez créer un projet nous pouvons vous aider à le matérialiser donc là c'est un autre cas donc imaginez je sais pas vous avez envie de faire un podcast sur Star Wars vous avez ah mais c'est vrai que quand je j'arrête de changer d'onglet comme ça quand vous avez un podcast sur Star Wars si vous avez un podcast si vous voulez excusez-moi si vous voulez créer un truc sur je sais pas les parcs perdus aux Etats-Unis sur le cinéma de français de comédie mais le bien si vous voulez faire un podcast sur les livres les plus sympathiques quand on a des tics je sais pas vous pouvez faire des trucs j'ai vu n'importe quel projet mais ben on peut vous aider à le matérialiser si bien sûr ce projet nous semble pertinent mais ça c'est de la discussion on est pas on demande pas de CV on demande juste que vous nous expliquez un peu ce que vous voulez faire vous voulez faire des live Twitch ou est-ce que vous faites de la poterie en live et on passera la musique de Ghost tu penses qu'on serait strike pour la scène ou pour la musique non mais il y a moyen de mettre la musique sur un autre canal sur Twitch pour qu'après sur les redifs elle passe pas je pense qu'il faut qu'on regarde ça d'ailleurs elle aime plus si vous avez des compétences que vous pensez pouvoir fournir ben merci ça nous intéresse beaucoup donc là si par exemple vous savez faire des lives sans être gênant comme Maxime si vous savez si vous êtes fort sur Instagram TikTok machin ou que vous voulez essayer même si vous savez pas trop faire et tout et que vous avez de la bonne envie d'essayer vous êtes arrivé sur Blue Sky on cherche pas forcément à avoir quelqu'un qui sait déjà tout faire à la perfection mais s'il y a des gens qui ont envie d'essayer qui ont une appétence pour ça et qui ont envie de se former ben c'est ça peut être un moyen de le faire de grandir vous et grandir nous moi le podcast m'a appris beaucoup de choses et moi aussi ça m'a appris à parler mieux même si c'est pas encore c'est dur d'où on vient c'est le problème c'est ma ça m'a appris à être moins vulgaire aussi parce que les premiers podcasts que je faisais j'étais pas vulgaire je suis désolé je ne ferai plus ce truc maintenant je sais pas pourquoi en plus j'ouvre ça ça ne sert à rien donc c'est voilà donc tout ça c'est intéressant si vous êtes photographe aussi si vous êtes photographe dans les parcs où vous aimez faire des vidéos vous aurez marqué que nous c'est pas trop notre fort du coup typiquement des gens qui feraient ça ça pourrait nous aider on pourrait les utiliser on pourrait mettre votre truc et tout ça bien sûr je ne parle pas de faire de l'utilisation gratuite mais il faut que vous fassiez partie de l'assaut il faut que ce soit un plaisir oui Maxime oui tu sais dire autre chose j'alimente tes propos tranquille tu dis oui non oui non oui non j'ai une info pour toi le label et l'avette se développent et ça sert avec vous ce que vous pouvez vous apporter c'est un soutien technique de faire du montage audio notamment mettre en place des lives du prêt c'est faire des montages du logiciel même du financement potentiellement de choses puis c'est bien après un soutien financier grâce au soutien qu'on a donc le patron les sub-twitch la structure de l'assaut peut-être la monétisation des podcasts il faut d'ailleurs que je me bouge le cul au niveau de podcloud nous pouvons vous aider à financer du matériel de l'hébergement des choses comme ça c'est tout à fait envisageable c'est trop mignon sur le retour du live on voit l'ombre de Margot qui dessine au niveau de mon épaule gauche Margot ne dessine plus à ce moment là merci Margot d'avoir alimenté mes propos génial super et enfin un soutien éditorial donc on peut vous aider à travailler sur des sujets des contacts pour obtenir des interviews des membres du label vous participez aux émissions etc tiens par exemple je vais donner un exemple très précis de choses qu'on peut imaginer là dessus imagine t'as quelqu'un il kiffe Disney le côté un peu mais qu'est-ce que tu fous Maxime je vois toujours mieux ma caméra mais arrête de tripoter à les trucs tu sais je sais pas on avait parlé il y a longtemps de faire un dossier sur Michael Isner et bah typiquement c'est des gens qui nous rejoignent et qui veulent faire ce genre de truc bosser avec nous là dessus je dis pas de le faire seul bosser avec nous là dessus ouais Michael Isner c'est génial le maître groslandais stalker c'est quelque chose que vous recherchez je connais quelqu'un alors ah tu nous intéresses alors je sais pas peut-être pas pour les contenus précis des lives ou des podcasts mais stalker les gens qu'on veut recruter plus tard si tu sais le faire on te prend on a besoin des chassins c'est ce qu'on s'appelle des chassins vous vous appelez Sting on veut bien que vous rejoigniez l'assaut pour faire de la musique t'as compris pourquoi le lien t'as compris pourquoi j'ai pas non t'as déjà regardé les paroles de cette chanson oh can't you see le mec ouais je vais te regarder je vais te regarder je vais te surveiller je vais te regarder d'ailleurs la partie 2 du podcast sur bon chapec ça fait un an qu'on l'a dans le cul dis donc filmo oui dis donc filmo t'as changé bah oui t'as raison t'as raison t'as raison mais après c'est parce qu'il y a mais par exemple il y a un gros taf là dessus filmo tu as ta chance alors tu es un stalker salut Nagla tu sais Nagla je crois qu'on t'a envoyé un message en privé si tu peux répondre ça serait cool on vous dérange pas filmo et le mec de Grolandais c'est tranquille alors il y a un bon un donc voilà c'est ce que t'en penses Maxime ouais merci on passe à la suite tu regarderas Curien j'ai envoyé juste un tout petit visuel sur en privé pour que tu puisses t'afficher pour bien faire qu'on veut que l'association et la bête ça grandit et ce sera avec vous j'ai pas compris parce qu'il y a un autre visuel à côté Maxime il veut vraiment que je fasse bannir la chaîne Twitch en mettant le blog et donc voilà la table du gars de Small World elle est pas croire qu'on s'envoie vraiment des photos une dick pic une vraie dick pic c'est la table du gars de Small World qu'on a retrouvé et qu'on s'est repalancé c'est tout donc voilà I want you for for et la bête et c'est visuel mon dieu ça c'est la carte ça c'est la carte de Nagla il va me défoncer la gueule en privé le problème c'est que Nagla actuellement il a le vinyle de 10 ans de Paris que j'ai payé à Cannes-Loire je suis pas à comprendre c'est Maxime ? oui oui une imprimante au format carte postale ça se fait oh oui venez dans l'association vous aurez le droit à avoir une des deux cartes postales il y en a ils ont eu moi j'ai encore la mienne que vous m'avez envoyé pour me remercier d'avoir fait le flan le générique de flan avec écrit hello Maxime mille merci pour le fantastique générique de flan nous sommes complètement fans de ton travail alors fans sans être et notamment de musiciens à l'occasion sur les parcs là on voulait mettre une musique mais à l'écrit ça rend ça rend bof désolé Nagla et parcurian et parcurian qui nous fait des têtes de Mickey avec les deux alors c'est assez c'est vraiment originel j'avais su que t'es un peu boomer c'est rigolo est-ce que c'est une des cartes postales où toutes les attractions ont fermé ? parce que j'aimais beaucoup ça non il reste live c'est pas celle où tu t'es fermé il y en a une où il y a genre Armageddon Tram Tour incroyable j'aime bien j'aime bien le message de Nagla et notamment de Musicland c'est vraiment ce que Curien m'a dit d'écrire oui Nagla on sait que tu méprises tout le monde parce que Nagla j'imagine bien écrire la lettre et puis dire attends c'est qui déjà Max il a fait le générique qu'est-ce qu'il a fait de plus et puis parcurian on dit mais attends il a fait Musicland s'il est sur la liste d'invités pour les podcasts depuis environ je sais que c'est vrai ce que je raconte bah oui tu sais très bien que tu connais Nagla je vais se tirer tes conclusions est-ce qu'on peut raconter la dénude de Jérémy Noyer ou pas ? non je suis pas sûr peut-être plus tard mais là trop tôt ok ce sera pour plus tard ce sera inexcusé pas très bon on passe à la suite ouais si tu veux alors le passe à la suite c'est une catégorie de questions pour un champion la catégorie postcast postcast oui alors le podcast le podcast euh ouais 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 toi tu dis si 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 moi je dis ouais 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 vous avez cette référence musicale sachez que vous êtes une bonne personne. C'est faux. C'est vraiment de la merde. Il y a une music box ? Ah, il y a une music box ! Merci, Maxime. Vraiment, t'es incroyable. J'adore quand je cherche des trucs et que tu regardes tes pieds. Ils sont beaux, mes pieds. En plus, t'as vraiment l'impression qu'il est rompu à l'exercice. Vraiment, ça fait 27 ans qu'il fait ça, mais toujours incapable d'animer un long de plus de 3 minutes. Donc, la DC Music Box qui a fait un live où est-ce qu'on parle des différentes références de musique classique dans les musiques des dessins de Disney. J'ai fait un petit top 5, mon top 5 à moi, et j'ai beaucoup apprécié l'enregistré. Il était un petit peu improvisé, mais souvent, c'est les lives improvisés qui sont les meilleurs pour moi. Et puis, voilà. J'ai beaucoup apprécié. C'est un podcast. Ouais, je sais plus. Non, il n'y a plus de live, excusez-moi. Avant, les Music Box, c'était des lives. C'est pour ça que moi, je suis un peu perdu dans ma tête. Donc, voilà. J'ai beaucoup apprécié. La réalisation, Nagla, je trouve celle de tes lives absolument incroyable. C'est peut-être parce que je ne m'en souviens pas, du coup. Oui, on me cherche, on me trouve. Voilà. Oui, le podcast, j'ai bien aimé. C'est vrai ? Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as préféré ? Oh, bah, celle de l'image. Non, mais ça fait vraiment le mec qui m'a écouté. Oh, bah, au moins celle-ci. Non, mais si on en est parlé, je t'en ai parlé, il y a une semaine ou deux de cet extrait-là. Je suis sûr que tu m'as piqué l'idée en plus. Et comme à chaque fois, comme je te dis, ah, ça serait bien que je fasse à rien qu'y pensez sur Mickey le magicien, il dit, on a qu'à finir du book. Super, ouais. Et puis donc, voilà. Oui, j'ai trouvé ça cool. Non, mais oui, il est bien, avec le décerré, tout ça, avec le... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a... T'as du... Ah, merde. C'est... C'est le bac ? T'as celle du roi lion, aussi ? Le roi lion, c'est Mozart. Oui, c'est Mozart. Eh, je l'avais ! Je suis d'accord avec toi. Il y avait aussi... Il avait des bêtes ? Oui, tout à fait, oui. Je ne sais plus qui c'est. Là, il y a la référence. C'est comme la décision. C'est Camille 500. Non, c'est l'aquarium de Camille 500. Oui, ça ressemble. En fait, on est en train de raconter le podcast. Et puis, pour savoir la dernière référence... Allez, écoutez le podcast. Ben oui. La cinquième va vous étonner. Et donc, voilà. Merde. Et après, t'es allé voir un gros matou. Belle semaine de la part de Max. Oui, je me suis intéressé dans Flan. Et on avait parlé un petit peu, il n'y a pas longtemps, que j'avais pu interroger Boris Rélinger. Eh bien, voilà. Est-ce que vous avez rélingé votre linge-sat ? Non. Relavé votre linge-sat en public. Rélinger votre linge-sat en famille. Oh la vache. J'espère que vous avez apprécié écouter ce podcast. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant durant ce podcast. C'est d'entendre, en fait, de voir quelqu'un de différent de la voix que j'entends habituellement. C'est compliqué de raconter. Tu entends le chapoter, mais tu ne vois pas le chapoter en face de toi. C'est chelou. D'accord. C'est vraiment bizarre. C'est combien de doublages, quoi ? C'est comme moi, hein. Mais toi, t'as pensé quoi d'interviewé par curien ? Je ne l'ai pas encore écouté. Je procède. Mais non, mais il est sorti. C'est pour la semaine, un mois que je te l'ai balancé. Oui, mais je n'écoute pas avant que ce soit public parce que je suis ce genre de personne. Moi, je respecte. Ah, tu veux mettre tes vues ? Je me mets dans la peau des auditeurs. Tu veux mettre tes vues ? Je comprends. Et sinon, regarde, je vais te faire comme Rélinger. Oh, puis du fou, n'est-ce pas ? À la mettre mute. Et oh, puis du fou. Je ne sais toujours pas si tu fais Ness au Montfort ou Philippe de Villiers. Ness au Montfort ? Non, bon non. Il y a les trois. Il y a Ness au Montfort Il y a Chevalier, il y a Ness au Montfort et il y a Philippe de Villiers. Qu'avez-vous pensé de votre performance ce soir à votre PlayStation PlayStation ? Ouais, vas-y, tu es en PlayStation. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas couru la suite. Pourquoi il me parle de PlayStation ? Oui, le Chevalier. C'est pas Chevalier, c'est la Spalaise. Oui, mais c'est comme Sonnay Chardin. On ne sait pas qui est qui. C'est comme Max et Retro-Découverte. C'est plus... Je ne sais pas, c'est comme Loray Lerdy. C'est qui, entre Loray ? Je vous le dis, je vous le dis, j'ai un objectif. Je l'annonce. J'ai un objectif, c'est d'inviter Retro-Découverte un jour. Et peut-être, genre, même pas vous prévenir et comme ça, un jour, tu crois qu'il y a Max mais en fait, c'est Retro-Découverte. Je ne sais pas qui c'est ce monsieur. Ah, c'est Edouard ! Qui te ressemble ? Edouard. Edouard. On l'embrasse. On l'embrasse. On l'embrasse. On l'embrasse. On l'embrasse. C'est comme Michel Berger et France Gall, tu vois, on ne sait pas qui est qui dans le couple. Ça qui est chiant. Je peux faire tous les coups comme ça mais on ne sait pas qui sont Edouard. Charlie Edouard. Storbrit Charmaine. Emmanuel et Brigitte Macron. Ménana. Mickey et Minnie. François Hollande et Julie Gaillet. Bernard et Biancourt. Oui, oui. Benjamin et Castaldi. Oui, oui. Miu, miu. Qui est qui ? Mimi Mathilde. La Belle et la Père. Max et Maurice, le père de Belle. L'interview, je pense qu'elle est bien. Tu peux m'en raconter. Mettez des commentaires. C'est la gamine de Reims qui nous a demandé ce qu'on pensait de la convention mais qui ne nous a pas demandé. C'est vrai. Oui, il faut que je réponde sur qu'est-ce que j'ai pensé de la gamine de Reims. J'ai apprécié. Il y a des réponses à mes mails. S'il vous plaît. J'aimerais avoir mon accrédit de presse pour le concert des 5 ans qui était la semaine dernière aussi. Comme ça, tu pourras le voir à crédit. Non, mais la personne était vraiment sympathique. Je pense qu'elle m'a juste ghosté. D'après Margot, c'est parce que quand je parle, il y a un côté où je ne suis pas sympathique. Il y a un côté où quand je parle aux gens, on a l'impression que je suis un peu froid. C'est pas le même con. Voilà. Un troisième podcast. Ça a égalé la semaine dernière avec trois podcasts et donc ce rien que d'y penser qui... Moi, j'aime bien tes visuels parce qu'aujourd'hui, ils sont bien cadrés, je trouve. C'est parce qu'en fait, c'est juste un truc sur mon navigateur parce que j'ai eu la flemme de choper les vies images. Salut Margot ! Enfin, Margot. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas encore fini. Je n'ai écouté pour l'instant à la moitié. Mais j'ai bien rigolé au moment où tu as dit l'épavé. C'est Nacla qui a dit ça. L'épavé, c'est comme les toilettes il y a dix ans. On ne parle plus que de ça. C'est pour ça que je me suis permis dans le prochain TikTok promotionnel de ce podcast. C'est pour ça que j'ai marqué hashtag merci pour l'épavé. Oh, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. T'as vu ça ? C'est beau. Fan de rien que d'y penser depuis des années. Je suis comme cette personne qui est fan d'un contenu et qui d'un coup participent à ses contenus. Je dis, wow, putain. Je ne sais pas si Nico signait encore dans le chat, mais il m'a envoyé un truc sur Twitter tout à l'heure et je pense que je vais rajouter au truc parce que c'est intéressant. On fait là tout de suite. Non, tu veux qu'on fasse un ? Non, mais le podcast, on parle de quoi dedans ? On parle de la soirée. en gros. Du coup, je vais revenir sur ce que tu m'as envoyé sur Twitter. C'est pour ça que tu fais une réponse un peu rapide. J'ai beaucoup aimé quand Nagla a dit durant le podcast. C'est bon, je l'ai quand même écouté une partie. C'est quand il a dit, de toute façon, à part une évolution de Delight et puis de Power The Net, qu'est-ce qu'il y a eu cette année à Disneyland Paris ? Il y a eu Together, quoi ! Oui, je l'ai dit. Il y a eu Together qui a encore eu un prix il n'y a pas longtemps. Et la Fontillusion, c'est 2003. Oui, j'ai dit quoi ? Je dis 2002, non ? 2002, oui. Je pense que la messagerie des agricoles de presse s'est arrêtée en 2002 et puis la Fontillusion a commencé en 2003, jusqu'en 2012. Étais 2012. Oui, mais maintenant que tu le dis, tu sais pourquoi je m'en souviens ? Pourquoi ? Non, j'allais dire une connerie. C'est pas la bonne raison. Non, parce que le bouquin de Sébastien Roffat il dit qu'il prépare une nouvelle parade mais que les parades ça n'a jamais ramené de fréquentation. Le bouquin de Sébastien Roffat c'est celui Les 25 ans de Disney et la France qui est sorti en 2007 puisque quand il dit 25 ans, il compte la convention. Et du coup, je crois que c'était pour ça à peu près. Et je ne sais plus si c'était pour 2007 ou si c'était pour l'après-studio mais je pense que c'est pour 2007. Et oui, oui. Donc en fait, ils ont ouvert le parc et en gros, les 10 ans continuent en grand avec La Fantillusion même s'il n'était que l'été Noël donc ce n'était pas vraiment Mais Non, et puis la dernière La Fantillusion c'était le 31 octobre 2012. C'était une soirée d'Halloween et en fait, ils avaient juste fait la parade Oui, ils l'ont sorti à Halloween mais en réalité J'avais été un petit peu déçu moi de voir les showstops Je sentais vraiment que c'était juste la parade quoi Mais après Ça arrivait régulièrement Après le truc c'est que La Fantillusion était vraiment trop longue avec les deux showstops Et t'imagines Elle avait ce qu'il faut en fait où s'il y avait un showstop pas intéressant c'était long Moi, j'avais le souvenir d'avoir vu Ursula Et je t'avoue que Ursula qui On se calme Non mais genre Ursula qui monte Ouais C'était moins intéressant que Jaffar qui sortait de son char tu vois en serpent Et pareil je tombais aussi parce que je montais toujours à la même place comme un gros coup en plein de même estrique et je tombais sur Mickey Et ouais le char de Mickey j'en avais de couleur mais Mickey en fait il faisait pas grand chose Non C'était un des défauts de cette parade c'est que je trouve qu'elle était un peu longue et deux showstops ça fait beaucoup et ouais si t'es placé à un endroit pas ouf ou genre vraiment pas de bol t'es entre deux chars sur un showstop c'était long mais après elle avait vraiment beaucoup de qualité je pense que vraiment s'en inspire aujourd'hui pour refaire un truc ça serait une bonne idée mais les chars je crois que les chars existent encore puisque tu dis que la dernière fois qu'elle a tourné c'était pour le 31 octobre 2012 c'est rigolo puisqu'il me semble que c'est les chars de la parade Halloween je crois oui au niveau de la forme je pense que tu peux retrouver des chars oui tu peux retrouver des formes de chars pour celle d'Halloween et puis peut-être même celle de Noël mais d'avant Très bonne blague Good Cars sur les drones en mars qui étaient en relâche enfin ils étaient pas en relâche c'est juste que voilà mais ouais non clairement c'est cool c'est bien je trouve que la fantillusion ça manque un peu de toute façon peut-être aurait-vous un sujet du genre dans quelques jours dans la soirée des vilains dans un podcast de surprise je ne sais pas un sujet de ce style dépressant donc alors je vais reprendre ce que m'a envoyé Nico Siné je vais reprendre dans le Lord parce que si je ne le prends pas dans le Lord ça va être chiant donc en gros ça part d'une discussion sur les passes de saison de Astérix voilà avec les prix qui augmentent les gens qui râlent etc je râle tout le temps donc après il y a la discussion entre Ali et des gens qui défendent Astérix en disant que eux au moins ils ont des nouveautés ce qui en soit voilà mais je l'ai envoyé aussi tu me l'envoyais ? et je l'ai mis dans le conducteur sérieux ? oui c'est drôle je ne l'ai pas vu je vois où est-ce que tu vas en venir et le conducteur ah non je l'ai renlevé du conducteur mais je l'ai mis dans le conducteur super Maxime mais tu sais tu peux laisser les trucs dans le conducteur et au pire on décide si on les garde ou pas ensemble on en parlera de tout à l'heure ah ouais non je l'avais mis c'est pas gênant c'est parti on le fait là là c'est un gros sujet on va parler de trucs intéressants de trucs que vous aimez bien donc je sais que beaucoup ont du mal à le considérer mais pour moi les choses ce qui s'est amené sont aussi des nouveautés c'est discutable mais pourquoi pas je ne suis pas trop les news des MP pour moi les choses restent un truc essentiel dans un parc mais le défaut des MP oui les améliores spectacles c'est juste dommage avec un budget qui ne ouvre pas de nouvelles attractions au moins une année sur deux et donc là après il y a Ali qui dit 2025-2030 voire 2035 ça va être tous les ans soit un rente soit une attraction soit une sortie de très très grosse réhab de ride au parc Disneyland ça va être intense c'est cool à partir de 2025 je suis en 2035 ça fait quand même 10 ans voire déjà 5 ans tu peux considérer on va dire au moins 4 grosses nouveautés ça fait 4 ans sur 10 si tu comptes des grosses sorties de réhab si tu comptes 3-4 réhab ça fait 7 ans ouais ouais c'est motivant déjà on sait effectivement qu'a priori les 3 coasters ont besoin de très grosses réhab mais après qui dit réhab des très gros coasters on ne dit pas forcément donc ça c'est ce tweet a été cité par ce que Moon Knight prédit slash tu ne sais pas trop à quel point c'est des rumeurs à quel point c'est il y a un peu des deux généralement il y a des rumeurs et de la fan je pense de la spéculation voilà et voilà un petit peu ce que lui prédit et donc c'est une cocinée qui m'a envoyé ça et on va regarder ensemble si on va y réfléchir on va nous dire ce qui nous a eu ou pas aussi donc en 2025 réouverture du parc au lycée studio en gros le fameux voilà vous avez Lac Promenade et le Land Frozen et une update de Space Mountain c'est ce que disait aussi Ali dans son tweet juste avant je crois il parlait de Space Mountain en 2025 juste en fait dans la suite de ses tweets il parlait de Space Mountain en 2025 et que la réhab qu'il y avait il n'y a pas si longtemps que ça sur le canon serait en lien avec ça ouais pas de retracking donc voilà c'est pas possible en l'instant donc si moi je n'ai pas de retracking je ne vois pas trop l'intérêt de réhab alors que tu sais où est-ce qu'ils font un retracking de Space Mountain oui on en parle juste après du coup je me parais bien donc voilà réouverture du parc au lycée studio en gros il ne va pas fermer mais vous voyez l'idée avec Frozen Lac Promenade update de Space Mountain donc on imagine surtout un truc thématique il va se t'avoir je pense ouais probablement après bon ça typiquement sur le papier tu peux te dire que c'est une excellente nouvelle dans les faits tu peux aussi dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner on sait ce qu'on perd on ne sait pas ce qu'on gagne ouais c'est ça et bon je ne vais pas dire que Hyperspace c'est bien parce qu'il faudrait vraiment voilà Hyperspace c'est peut-être mieux en termes d'intégration que Flight Force sur certains points Hyperspace c'est comme la fin d'un couple on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne génial Maxime vraiment une coupe pour répéter ce qu'il a déjà dit non mais typiquement tu vois quand Rock est parti on s'attendait tous à ce que le remplaçant soit forcément mieux parce que Rock c'était pas ouf quand même en termes de ride en fait dans Rock avant on avait de la lumière mais c'était pas trop thématisé maintenant on est dans le noir mais c'est thématisé ouais c'est thématisé il faut le dire vite c'est l'espace c'est juste l'espace non mais du coup Rehab de Space Mountain et en fait aujourd'hui je me pose la question de qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour en faire un truc cool et j'ai pas ni l'idée quoi alors c'est un raid qui est plus facile à thématiser que Rock parce qu'il y a des temps d'arrêt il y a des trucs comme ça c'est un raid qui a été pensé du retard l'étude d'Ali juste avant l'étude d'Ali juste avant développe un tout petit peu l'idée il parlait d'un retour en gros de Mission 2 mais un peu amélioré en gros on serait sur quelque chose qui a été fait entre les réhabs là en 2016 où t'enlèves le Mission 2 tu dis juste Space Mountain ouais ouais effectivement lui il s'attend pas à grand chose effectivement une fois que tu retires du Star Wars par contre tu peux remettre la fumée parce qu'on rappelle la fumée elle était opérationnelle avant qu'il passe à Star Wars la réhab de 2016 avait été plutôt intéressante là dessus les effets fonctionnaient plutôt bien et le truc c'est que tu peux pas mettre de la fumée si tu mets Star Wars ça marche pas trop apparemment parce que de toute façon la storyline n'a aucun sens intéressant de demander à un fan de Star Wars est-ce que oui ou non il y a de la fumée dans les films t'as 9 films t'as pas vu Star Wars oui il y en a genre j'ai déjà 3-4 scènes en tête sans réfléchir tu vois en fait c'était plus intéressant pour la musique que le tracé oui 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 donner un petit coup de peinture sur le dom en extérieur ça sera un bon début ok c'est même pas un bon début c'est un impératif la peinture extérieure la lumière il faut refaire tout ça donc voilà pour 2025 pourquoi pas mais de toute façon en fait c'est là où ils sont tranquilles c'est qu'ils ont pas besoin de mettre la blinde sur Space si c'est l'année où il y a Frozen et machin après on rappelle que je vous disais il y a deux semaines on commençait en train d'entendre que Frozen 2025 je suis pas dit on verra 2026 nouveau flat ride au parc Walt Disney Studios ça c'était ce qu'ils appellent la phase 2 de Lac Promenade c'est un truc qui a déjà été évoqué dans les rumeurs je précise qu'on est bien sur des rumeurs et spéculations quand même donc ce serait l'ajout d'un flat ride peut-être thématisé sur Ursula on sait pas trop au niveau de Lac Promenade donc ok je sais pas quoi dire est-ce que c'est un vrai nouveau flat ride ou est-ce que c'est un déplacement des tapis aussi est-ce que ça serait pas aussi long ce flat ride là qu'on avait eu sur un STT pareil des rumeurs le concepteur de Jim Schull là ouais il était dégueu il était intéressant c'est ça c'est ça ah c'est le carousel moche là oui oui bah si on peut éviter entre un carousel moche le truc de Jim Schull moche et un déplacement des tapis je crois que je préfère encore le déplacement des tapis au moins tu mets pas trop de sous dedans et puis tu dégages les tapis de là où ils sont comme ça ça peut permettre de refaire peut-être ce coin là mais bref donc voilà pour 2026 et un retrac complet de BTM je suis désolé alors tu peux annoncer des nouveautés tous les ans si c'est ce genre de truc c'est zéro hype ça m'impressionne un retrac complet de BTM comment ils font pour les rails en dessous je sais pas et surtout comment ils font pour les rails sur l'île est-ce que ça veut dire un nouveau vidage non mais je pense que c'est un vidage je pense bah oui mais comment tu veux le traquer sinon ou alors ce qu'ils font c'est évidemment en fait ce qu'il faut se rendre compte c'est que BTM ça a 35 ans c'est vieux c'est en extérieur c'est en plein soleil c'est sous la neige c'est machin le truc il est rouillé non mais toute la structure de BTM etc c'est rouillé c'est dans un état qui est assez je pense que c'est maintenu comme c'est maintenu et que ça tient parce que de toute façon ils ont des normes de sécurité je m'en refais pas tu vois mais je pense qu'à partir du moment où tu commences à y retoucher c'est un gros chantier tout de suite mais pourtant j'ai pas mal dans BTM je me sens pas en ultra vibration le circuit il est tranquille t'as pas de virage très serré t'as pas de changement de direction très rapide il y a déjà eu des retracking comme ça dans les park bah oui ce qui avait lancé la grande ère du Disneyland pour les 50 ans de Disneyland c'était aussi l'accident qu'il y avait eu sur BTM où il y avait eu des morts je crois ou mort à l'époque de Paul Pressler donc le mec qui faisait les Disney stores qui s'est retrouvé à être président de Disneyland et qui s'est dit bah pourquoi 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 réhaber alors qu'on peut mettre des boutiques bah oui tu mets un mec qui fait des boutiques dans un parc qu'est-ce qu'il va faire il va pas faire des attractions il va faire des boutiques c'est logique avec le monde de Disneyland Paris on a dit pourquoi faire des réhab et puis des shows alors qu'on peut très bien augmenter le prix de la bouffe ah oui bah et tu mets présidente de Disneyland Paris tu mets pas une créative tu mets quelqu'un qui était responsable financier bah c'est bizarre ce moment les chiffres ils s'améliorent bah oui c'est étonnant on se surprend tous les jours dans ça plus le flat ride le flat ride à la promenade je suis désolé la promenade s'il doit y avoir deux flat rides vous êtes Disney le truc qu'il a annoncé depuis 27 piges normalement on se fait deux flat rides au moins à l'ouverture du lac même on parle pas on parle pas de Rise of the Resistance on parle d'un flat ride bon mais juste pour finir avec BTM est-ce que ça leur permettrait pas aussi s'ils revit dans le lac de toute façon je pense qu'ils vont encore revit dans le lac mais il faudra le faire c'est sûr ça fera 10 ans en plus peut-être aussi pouvoir réparer un petit peu les problèmes de fumée non mais de toute façon Maxime la fumée la fumée c'est quoi je pense que c'est un truc que nous les fans on voit beaucoup mais qui en réalité pour eux c'est une case dans une grande liste de trucs c'est qu'en plus la fumée on a que deux jets on a que deux projections de fumée sur les côtés il y en a une de face il y en a trois je crois pour moi il y en a trois trois sur les côtés et puis une de face moi je le sais que je ne l'ai eu qu'une fois c'était vraiment que la soft opening t'as pas de vol parce que moi je l'ai quand même de temps en temps non non je te parle de toute la fumée ah oui 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 non je suis d'accord la fumée de face effectivement on l'a pas souvent on l'a plus on l'a plus depuis le début là je suis d'accord avec toi mais je sais pas comment ça marche mais bon je pense que de toute façon si tu fais une grosse réhab en 2026 de BTM avec un retrac tu peux même t'attendre à ce qu'il y ait des effets qui bougent un peu des choses comme ça tu t'en profites c'est un gros chantier et c'est je pense que c'est une fermeture de BTM pendant un an facile mais du coup ça voudrait dire que la fermeture pour 2024 qui est déjà d'un mois minimum pourrait peut-être annoncer cette grosse réhab pourrait peut-être annoncer un petit peu cette réhab ou alors c'est qu'il y a des urgences à faire dessus avant peut-être ça parce que c'est rare un mois de réhab pour BTM dans un documentaire ils avaient montré les mecs de la maintenance qui faisaient tout le parcours à pied et qui passaient de l'air dans les rails pour voir s'il y avait des fuites j'imagine bien le mec maintenant mettre de la rustine dessus c'est un peu ça quand t'as des soudures et des machins je pense qu'il y a un peu de ça donc voilà bon bah pour l'instant rien de très 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 surprenant finalement dans tout ça 2027 un retrack complet de Indiana Jones alors là j'espère vraiment qu'il dit n'importe quoi je suis très honnête donc lui c'est de refaire le raid à 9 il faut pas ça sert à rien alors lui il veut rajouter des scènes des scènes et créer un nouvel accès vers le pad d'extension de Adventureland donc je pense que ça veut dire genre travailler la file d'attente pour permettre un accès sur la droite de Indie j'imagine que c'est ça c'est rigolo parce que de la manière dont il annonce en gros ça voudrait dire clairement tu vas avoir une toute nouvelle zone aussi dans Adventureland donc comme tu dis il y a un passage entre pirate et Indie ce qui ferait quand même vachement de bien parce que si tu veux faire Indie même si qu'il fait Indie en fait non est-ce que est-ce que personne ne fait Indie parce que c'est un cul-de-sac et parce que personne ne pense aller jusqu'au bout ou est-ce que personne est-ce que personne ne va au bout parce qu'ils savent que c'est Indie puis on s'en bat les couilles je pense que les deux et la preuve étant que quand est-ce qu'il y a du monde à Indie quand BTM est en panne souvent les gens se rabattent sur Indie alors que ça n'a pas grand chose à voir mais comme les deux ça fait un peu mine et un peu je sais pas un peu genre ride désaffecté il y en a un c'est voulu l'autre c'est pas voulu je dis pas lequel et non je pense que c'est un peu ça mais franchement ça n'a aucun intérêt ce coaster il faut le remplacer pas remplacer les rails remplacer l'attraction oui ça n'a vraiment ouvrir un truc comme ça qui est dépassé mais genre par tous les sens du terme qui thématiquement bon le temple il est cool mais bon c'est pas non plus une dinguerie et de toute façon il est pas mis en valeur on le voit pas le temple tu le vois quand t'es en haut et que tu regardes deux secondes si tu veux garder le temple je pense pas que ce soit faisable de virer les rails et de garder le temple à mon avis c'est compliqué mais à la limite tu vois et que tu t'en sors pour faire une file d'attente j'en sais rien mais bon est-ce que dans les dates est-ce que dans les dates il y a une une extension prévue ce qu'il y a dans la suite des dates que là propose peut-être je sais pas je sais mais est-ce qu'il n'y a pas un suspense ou on le dit pas parce que là je vois 2032 pas plus et je vois l'incident mais justement on est là au fur et à mesure on fait le truc pour l'instant on est quand même sur deux années de gros remplissage et 2027 moi je suis pas que je suis pas convaincu par ce qu'on nous annonce après si on l'a on l'a mais je serais étonné et pour un remplacement il faudrait qu'il commence à avoir les permis tout de suite oui et ça c'est ce que je veux c'est ce que je veux oh merde ouais grave c'est ce que je veux comme réflexion il n'y a pas de permis posé pour l'instant si c'est pour retraquer non il n'y a pas besoin je te refais à l'identique mais si tu veux rajouter des trucs si t'as un changement extérieur ouais mais tu veux là il n'y a pas besoin de 3 ans ouais c'est vrai parce que le roi lion c'est 2028 2028 il leur faut 2 à 3 ans pour construire un race et à 2025 oui donc c'est pas avant l'année prochaine mais déjà 2028 c'est trop c'est trop tard 2027 aurait été mieux moi je trouve que laisser 3 ans entre Frozen et le roi lion on va t'as pas le temps de faire Frozen c'est beaucoup ça va laisser le lac très calme pendant longtemps voilà donc je ne suis pas convaincu mais après ça c'est pas sa faute mais je pense que c'est probablement ce vers quoi on se dirige effectivement puisqu'il n'y a rien qui bouge et vu que Frozen ça va mettre 1000 ans voilà non effectivement 2028 le roi lion ça je pense que c'est peut-être le truc le plus cohérent que je vois de cette liste enfin je dis pas que le reste n'est pas cohérent mais ça me semble être le safe truc donc le mini land Star Wars en 2029 donc là quand il dit ça il parle bien sûr du land au fond de Discoveryland pas autour du lac en gros vous prenez de Discoveryland Theater à bref quoi à Autopia en gros mais derrière un peu avant Autopia en réalité c'est difficile en fait tout ce qui est vide entre Dire Space quoi ce qui fait ça crée un sacré espace quand même oui carrément il n'y a pas eu des rumeurs sur Discoveryland Theater qui est rasé ça il faut ah ça me dit quelque chose de toute façon s'ils font quelque chose je pense qu'ils le feront enfin tu seras obligé si tu veux faire autre chose à la place de toute façon hop attends juste histoire de faire ça bien voilà on a une carte c'est quand même plus parlant profitons d'avoir de la vidéo quand on a de la vidéo donc tu vois mine de rien t'as Star Traders t'as Star Tours donc tu dégages Mickey est-ce que tu peux découvrir un tout petit peu ou pas les couches désolé comme ça on peut mieux voir parce que ça fait un petit écart franchement tu peux dézoomer ouais ouais oh pardon il y a Mickey et son orchestre filard magique il y a donc ça c'est Star Tours à gauche la longue voilà Mickey et son orchestre filard magique tout ça derrière et là on voit qu'il y a beaucoup de travaux déjà donc ça c'est ça c'est Pizza Planète si je ne me trompe pas c'est la lettre de quand c'est tu visuel ? c'est écrit ou pas ? je sais plus parce que je crois que les travaux c'était pour le nouveau parking ainsi que pour les nouveaux bâtiments backstage la division spectacle le bâtiment Simba je crois lequel ? derrière les travaux derrière Star Tours et tout ça euh non c'est un parking ça ok mais ce parking n'avait pas été viré il n'y a pas longtemps ? non justement je crois que c'est celui qu'ils sont en train de faire il me semble il me semble justement celui de gauche est en train d'être fait et il y a peut-être une possibilité pour que celui de droite dégage prochainement un truc du style c'est à voir mais en gros il y a du mouvement dans ce coin là sans être on ne va pas s'avancer trop pour ne pas dire de conneries mais il y a du mouvement dans ce coin là après tu n'iras pas jusque là mais tu peux aller jusqu'à ces environs je pense peut-être au moins la limite du parking oui faire l'angle droit avec la ligne de RER ou l'arrondi je ne sais pas ça fait loin c'est pareil s'ils font des travaux là ça peut dire aussi fermer la ligne de RER non mais ils ne vont pas fermer la ligne de RER c'est pas possible c'est pas possible c'est ouf mais Chris le fera on trouvera bien des moyens de le fermer cette ligne de RER non je pense que si tu fermes cette ligne de RER descend de Paris il chiale non mais tu vois donc tu as tout cet espace là je pense jusqu'à plutôt on va dire le point de l'icepeed photographie éventuellement ça laisse quand même une belle zone c'est un space et demi voire deux spaces tu vois en comptant aussi le théâtre si tu réarranges un peu l'espace et tout ça je pense qu'il y a vraiment une possibilité d'avoir un chouette un chouette un chouette espace ce qui me hype moins c'est le fait que ce soit un coaster a priori qui fasse là et ça je trouve que c'est vraiment une idée complètement stupide il n'y aurait pas la place pour un Galaxy Edge tout court à ce endroit là un Galaxy Edge tout court non je pense pas mais un Rise of the Resistance oui ok ou un Faucon mais tu peux enfin si tu mets Faucon à côté de Star Tours c'est que t'es stupide c'est un peu un doublon oui déjà les gens font tendance à faire un peu la comparaison donc les mettre côté à côté ce serait vraiment si tu lui fais un Faucon à côté t'aurais deux trucs interactifs plus deux simulateurs dans le même nombre si il y a le 3D au Faucon je sais pas pas sûr non je crois pas bon la 3D c'est bon c'est fini qu'est-ce qu'il y a de 3D maintenant dans les parcs de nouveau Pandora je suis con non mais Pandora c'est 2016 j'en sais vraiment de très récent mais oui web il y en a pas dans Zootopie ah peut-être parce qu'il me semble qu'il y a des scènes un peu à la ratatouille dans Zootopie je me suis pas spoilé donc voilà mais voilà qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre dans Mickey et Minnie il y en a pas il me semble il me semble que c'est justement Mickey et Minnie non de nombreux écrans géants je suis sur l'article de Disneyphile animatronique des similitudes avec Ratatouille et puis Mickey et Renoué mais il n'y aurait pas de 3D non il n'y a pas de 3D ok oh cool tant mieux ouais donc par contre un coaster je suis pas convaincu franchement sur l'idée j'espère que c'est du bidon cette rumeur parce que j'avoue que ça ne hype pas plus que ça et que les coasters chez Disney on sait ce que ça vaut en plus l'espace il n'est rien pas si énorme que ça si tu veux faire à la fois un coaster plus un truc thématique tu pourrais faire un coaster qui dure environ 45 secondes bah c'est ça en fait un tron ou Hong Kong l'équivalent d'un l'équivalent d'un je pense t'as Space là t'as Space qui est juste à côté Maxime Space y passe là-dedans mais est-ce que t'as envie tu vois surtout que si tu peux un truc plus thématique je sais pas je sais pas non pardon quand je dis Hong Kong je pensais un truc comme les traîneaux de Frozen j'ai compris je pensais que tu parlais d'un doublon avec Space et Tokyo je pense si t'avais confondu mais c'est pas grave c'est mon genre c'est mon genre nous ne sommes pas compris pour qui me prends nous ne sommes pas compris donc voilà donc ça bon ce Miniland Star Wars moi je sais que Nagla voilà mais moi en soi je suis pas contre je suis juste j'attends de voir ce que ça va donner en termes de je serais pas contre non plus un million de Star Wars surtout s'il est différent de ce qu'il y a aux US parce qu'aux US t'as quand même deux fois le même land je préférerais surtout moi je m'en fous en fait mais s'il vous plaît mettez nous du Dark Ride du vrai bon Dark Ride révolutionnaire en fait c'est ça c'est une question d'ampleur d'attraction et pour l'instant bon le Roi Lion ce serait probablement une attraction aquatique en termes de moyens de transport on va dire donc pas forcément un truc évolutionnaire on connait Disney comme on dit attraction aquatique automatiquement ils vont quand même te faire un Dark Ride ça va pas être les bûches ça va pas être d'Inosplash ça va pas être Ménière Express non c'est marrant parce que peut-être qu'on va parler de bref mais donc ça ça en soi pourquoi pas je suis partant tout est question de savoir quelles seront les attractions et ce qu'ils en feront 2030 Avengers Etiquette qui remplace la Wild Institute Arena qui est le nouveau nom de l'arène de de Motor Action ce qui est d'ailleurs génial parce que du coup t'as l'Arena Event et t'as l'Arena voilà parce qu'il y a que le show Alice durerait à 2030 il en faut deux ans pour faire un truc deux ans et demi durerait environ quatre ans c'est mort moi des infos que j'ai c'est minimum cinq ans Alice après ça fait cinq ans ça fait 2024 2029 ça fait juin 2029 c'est pas assez c'est pas assez même si tu fais fin 2028 parce qu'on admettant que ce soit cinq ans au sens large tu vois enfin voilà que tu t'arrêtes avant ouais je me suis tapé hier soir j'ai regardé je crois pas une seconde vraiment l'étiquette Avengers 2030 je n'y crois pas une seconde hier soir j'ai regardé je pense en plus ce serait pas forcément une bonne idée vas-y excuse-moi j'ai regardé les quiz et j'ai regardé l'épisode sur Small World que je n'ai pas encore vu et qui faisait la blague ah oui c'est révolutionnaire Small World ils l'ont quand même construit en moins d'un an le temps d'avoir tous les budgets d'avoir tous les machins les tests ils l'ont construit en moins d'un an en comparaison ils prenaient Rise of the Resistance qu'il a fallu 5 ans pour construire ah ouais ils n'ont pas pris Tron parce que Tron c'est pareil en fait je me suis dit en fait oui 5 ans pour construire un machin et puis en France c'est pareil et puis Landfrozen et puis machin ouais c'est quand même bizarre donc on peut faire impression quand est-ce qu'ils ont commencé à construire Landfrozen le truc c'est qu'ils ont commencé tard c'est surtout ça le problème chez nous Landfrozen il a été en fait c'est ça le problème c'est qu'est-ce qu'ils ont commencé pas avant 2021 est-ce qu'il a été construit à partir du moment où ils ont commencé à faire les préparatoires après c'est resté là pendant 6 mois à ne pas bouger tu vois enfin ils ont commencé à faire du préparatoire il me semble en 2021 et c'est en 2022 une fois que le campus a ouvert que ça a commencé à vraiment s'activer Narachiki nous dit après l'ouverture du campus les vrais travaux donc je pense c'est ça donc en fait en réalité t'es à moins tu vois si vraiment ils avaient tenu les délais donc 2025 3 ans c'est un peu long mais c'est pas déconnant en fait le souci c'est ça c'est la latence c'est le temps de mise en route qui est beaucoup trop long non mais 3 ans 3 ans c'est pas le bout du monde tu vois quand tu fais un truc ambitieux comme ça avec une tour un château une montagne et machin et pas de tour chez moi mais tu vois je peux considérer que 3 ans ça peut aller tu vois certes ok c'est un carré c'est en clavé mais regarde le Nintendo moins de 2 ans pour de l'attraction et puis là ils ont ouvert je crois moins de 2 ans environ et je crois et puis ils ont ouvert et puis là ils vont ouvrir Donkey Kong là cette année et il leur faut un an pour construire la montagne il y a quand même une sacrée non Donkey Kong il est en travaux depuis le début pratiquement il y a quand même une sacrée rentière chez Disney je me souviens des travaux de Donkey Kong on en parle depuis le début on en parle depuis le début parce que l'espace était prévu pour pour moi c'est pas pareil et je pense que alors oui il y a une lenteur chez Disney mais pour moi c'est pas 3 ans Frozen c'est pas une vraie lenteur ça va 3 ans justement c'est une bonne mais le truc c'est que les 3 ans ne seront pas tenus parce qu'on sait déjà qu'il y a facilement 6 mois de retard et si ce n'est plus donc on sait qu'en réalité on sera plutôt sur 4 ans et là ça commence à être très long mais le vrai problème selon moi c'est pas encore ça c'est le fait que les gars en sachant ça en fait quand tu sais que ton travaux il va commencer 4 ans tu peux pas te dire je suis paralysé pendant 4 ans il faut que tu commences à avancer sur le reste et en soit on s'en fout que les travaux ils durent 4 ans si si tu vois si je sais pas en 2023 ils te lancent le Roi Lion et en 2024 ils te lancent le Miniland Star Wars et bien ils peuvent mettre 4 ans ça nous fera un truc par an tu vois ou avec un trou en 2025 en 2026 pardon on s'en fout c'est pas un vrai problème en soi le problème c'est c'est la lenteur globale mais globale tu vois et notamment de mise en route et je trouve que la mise en route c'est un vrai problème chez Disney quoi putain t'imagines on parle de l'Andro à Lyon en 2028 donc finalement par rapport aux dates d'origine c'est 3 ans de retard et c'est 10 ans après l'annonce parce qu'on avait dit quoi au début c'était quoi 2020 à Vendures Campus je peux concevoir que le Covid non il n'y avait pas de date précise on savait juste que ça devait être fini en 2025 ok je pense que non il avait dit de 2021 à 2025 de mémoire donc t'as pas de date pour Frozen parce que c'était en 2022 c'était en 2022 à Vendures Campus je pense que oui c'était en 2022 non c'était en 2022 ah non c'est déjà vu mais gratos mais tu vois t'es déjà à minimum 3 ans de retard pour le Roi Lyon parce que minimum pour l'instant j'ai pas vu les travaux se lancer et tout il n'y a encore aucun PC qui n'a été balancé je crois qu'il y a peut-être le Terraton qui a été fait je crois il n'y a encore pas plus c'est DJ avec son tractopelle qui a roulé sur l'air ce sera là après oui là il y aura un petit Geranium t'as vu je vais boucler avec le sujet du live donc voilà on est là dessus on est là dessus pourquoi pas 2029 Star Wars ok je pense qu'il sort un peu ça de son anus notre ami Moon Knight quand même je ne dis pas ça méchant je ne vois pas comment tu peux sortir une date comme ça si là tant mieux bravo à lui mais pourquoi 2029 et 2030 Avengers j'y crois pas en vrai Star Wars 2030 j'y crois plus en fait comme vous disiez juste à l'instant le problème de Avengers Etiquette à l'aréna c'est est-ce qu'ils vont se faire en showalice pour à peine 4 ans mais est-ce que alors non si si c'est possible c'est possible surtout que c'est Alice je ne sais pas s'ils s'attendent à un succès de fou avec ce truc mais après il est prévu pour du long terme parce qu'il y a du boulot etc il y a pas mal de budget qui a été mis quand même mais mais c'est pas ouais c'est pas c'est pas une valeur sûre quoi ensuite Pandora Wakanda Motunui Swordgate mon cher Maxime Swordgate ça veut dire 3ème parc je te traduis ah putain ok j'étais vraiment sur 3ème porte bah oui mais justement c'est un portail on parle de justement à l'entrée Pandora Wakanda et Motunui en même temps pourquoi pas ça ferait l'après-lande 3 millions collés en termes tu vois t'es un peu disparate d'un coup je change de planète et puis après je change de continent Motunui c'est c'est Vaiana oui ok j'ai peur de dire de la merde 2031 alors là franchement je rencontre un parc avec juste 3 ans de thématique non mais j'ai vu que c'est vrai c'est le studio à l'ouverture mais 2031 ce serait vraiment une idée de connard oh bah tu fais ça en 2032 33 on a le temps 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 non 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 parce qu'après on n'aura pas d'anniversaire à chaque fois on sera encore niqué à chaque fois ouais les anniversaires au zéro ça serait à chier mais non mais c'est passé non mais tu le mets en 2033 c'est très bien ça n'a aucun sens pourquoi si vite t'imagines t'imagines ça veut dire dans 3 ans on lance la construction de 3ème parc t'imagines que là on est en 2031 selon lui il n'y a pas eu une nouvelle attraction au parc Disneyland ah si il y a eu le long de Star Wars pardon je suis désolé mais on a lancé la construction du 3ème parc moi il est lunaire son truc à partir de là à partir de 2028 2029 2029 surtout j'y crois plus trop à ce qu'il nous dit et je pense qu'on est vraiment purement dans l'expectative mais 2031 après tu vois sur le thème je pense que globalement on est tous un peu raccord sur le côté nature ou quoi parce que bon je pense que c'est ce qu'on peut tirer de son Pandora Wakanda et Motonui tu vois c'est que tu mets des ça fait un peu Animal Kingdom mais en rajoutant des licences et en envoie des animaux oui au lieu de mettre ton comment il s'appelle le village c'est African Harbor ou pas du tout je dis peut-être de la merde R&B c'est R&B oui le nom du village de Jorodi tu vois tu replaces R&B par Wakanda et pourquoi pas en soi mais je l'attends pas si vite et je pense surtout qu'il met ça un petit peu je serais très étonné qu'ils aient déjà tout ça d'établi tu vois autant qu'on rappelle qu'à la base Pandora c'est quand même prévu pour être autour du lac alors après est-ce que ça peut changer oui mais ça a toujours été ce qui était prévu on m'a toujours dit que c'était le truc qui était en projet et que probablement c'était même le truc en projet en concurrence avec le Roy Lyon depuis toujours même moi quand je disais maintenant il faut faire The Toppy ou Mickey Minnie René Wierle ou quoi donc Lyon note qu'il ne le met pas d'ailleurs 2032 expansion de World of Pixar avec un remplacement de Cars Road Trip ce qui fait que la grosse extension autour du lac là si on en suit actuellement il n'y en a toujours pas il n'y a que deux lans autour du lac le lac on a à gauche le Roy Lyon on est en face à droite on n'a rien donc ça fait que là à droite on aurait une extension du World of Pixar avec après il faut nuancer je pense que dans son idée le ride Avengers fait que ça donne sur le lac aussi c'est encore à gauche donc là clairement à gauche t'as un truc mais à droite t'as rien le pad à côté justement c'est celui qui est Pandora je crois normalement le pad qui est entre Frozen et Cars Road Trip c'est bizarre ouais c'est bizarre c'est bizarre pour moi la logique voudrait qu'une fois que tu fais ton endroit Lyon tu t'attaques directement à l'autre berge du lac et comme ça t'as ton lac qui est complet à peu près en 2030 31 bonsoir ELP ça me semble plus même si tu vois j'ai très envie de l'étiquette Avengers pour compléter un land qui est à mon sens un peu trop chiche mais je vois pas en fait comment tu le casses dans le truc et j'ai déjà dit c'est que pour moi t'es dans un problème tu t'es créé un problème avec ce land qui est pas assez ambitieux et derrière avec ton ride Alice ou ton show Alice pardon où il fallait directement lancer ton truc Avengers quoi ouais et puis mutualiser les frais avec le carnet je réponds juste à EL Pedro sur le chat la source c'est juste des rumeurs qu'on voit sur le sort suiter des rumeurs de Midnight Illusion et on commande ça Moon Knight Moon Knight pardon Midnight Illusion il a rien dit non Moon Knight Prédition pardon non mais oui oui là pour le coup c'est enfin oui c'est des rumeurs pas de soucis on fait ça comme ça on est juste en train de s'il y a pas de imagine toi vraiment être avec des copains autour d'une bière en train d'agrader Disney Central Plaza le fameux topique c'est ça on est pas en train de dire que ça va se faire justement on m'a demandé mon avis sur la question je suis en train de le donner en très détaillé donc 2032 World of Pixar Exploration avec le remplacement de Keras Roadtrip pareil ça c'est pas le rumeur bah oui mais pour mettre quoi et il sait pas je pense que c'est du remplissage et enfin 2033 Adventureland Etiquette bah putain il était temps des bûches des bûches sur le thème de Pocahontas Etiquette 2033 des bûches euh ouais euh non non mais pour moi alors je te donne ma version de ce qu'il faut faire ou de ce qui de ce qu'il faut faire ou de ce qui devrait être fait ce qui va être fait de ce qu'il faut faire vas-y dis les deux alors euh ce qui va être fait pour Indiana Jones j'avoue je sais pas j'ai peur j'ai peur j'ai peur qu'il fasse la connerie de faire un retrac comme il l'annonce comme lui l'annonce pardon euh pour moi je le dégage le Indiana Jones et je t'en fais un long projet qui t'amène en 2029 peut-être 2028 je sais pas pour pour un là tu mets une attraction majeure euh à la place d'Indiana Jones t'en profites pour vraiment euh revoir toute cette zone là améliorer ses accès euh euh peut-être rajouter un peu de kinétique je sais pas tu vois rajouter quelque chose à cet endroit là qui est un endroit un peu en deçà et un peu à part de Adventureland je trouve donc peut-être l'intégrer un peu plus surtout qu'à la conférence du 12 avril 2022 ils avaient bien insisté sur on a laissé un endroit exprès pour une extension n'est-ce pas Natacha justement tu vois et du coup à partir du moment où tu fais cette extension est-ce que t'as vraiment besoin de garder Indie ou est-ce que je sais pas tu prends les tapis volants et tu les fous là sur un autre thème ça marche très bien tu vois entre les arbres ou quoi ça peut passer tu vois sans être moche et donc tu complètes ça avec une attraction majeure donc qu'est-ce que je sais pas Vaiana par exemple ça marcherait bien je pense de faire une zone polynésienne ou une zone asiatique je trouverais ça très cool aussi polynésienne il y a déjà toute la zone de la cabane des Robinson est déjà polynésienne donc en fait asiatique au fond qui se rapproche de la zone en fait birmane il y a une jeune aventure après ça ça veut dire qu'ils en ont quelque chose à foutre du fait que la cabane des Robinson ce soit polynésien à l'époque ça les a intéressés en Californie ça les a réintéressés par contre en France je suis d'accord qu'avec toi actuellement c'est bon c'est exotique tu vois les images pour ne pas être pris dans l'association parce que l'inclusion et le respect ne sont pas de l'écrouille maintenant je pense vraiment que tout ça c'est des trucs c'est le genre de trucs qui sont bien à mettre quand tu l'as mais si tu ne l'as pas tu ne l'as pas tu vois c'est comme la casa des cocos à Frontierland tu vois t'es content de l'avoir mais non non mais c'est juste que en fait oui Thunder Messa il a une histoire et tu peux faire l'histoire de Thunder Messa mais bon si tu as l'opportunité de mettre la casa des cocos au bout d'un moment l'histoire tant pis tu vois tu ne l'as pas tant pis donc voilà pour l'instant je suis on va le suivre on va dire sur ce qui je pense que sur 2025-2026 à mon avis il est ok il est carré sur ce qu'il raconte sauf si Frozen est décalé en 2026 donc 2027 il me dit bah moi si il faut un retrac pourquoi pas en 2027 mais je pense qu'enchaîner comme ça les coasters deux années de suite ça me semble un peu vénère tu dis par rapport à Frozen si ça décalera en 2026 est-ce que tu penses que si si Frozen décale en 2026 Lac Provenade aussi ok je pense clairement ça pourrait quand même se permettre d'ouvrir le deuxième flat ride pardon en même temps que Lac Provenade et en même temps que Frozen non je pense qu'il sera décalé non je pense qu'il sera décalé aussi ah oui je comprends ton c'est un peu probable parce que c'est pas dit que les calendriers se collent tu vois si t'as Frozen qui est décalé en février 2026 et que le flat ride était prévu pour juin c'est chiant tu vas pas attendre juin avec le flat ride 2026 c'est long c'est une année complète on a un calendrier de l'avant alors qu'à Disneyland Paris ils ont un calendrier de l'après en bonne blague donc ouais donc voilà pour Indy je sais pas moi ce que j'aimerais je l'ai dit un remplacement voilà avec peut-être même si c'est pas grand chose même si c'est un flat ride qui vient compléter le pad d'extension qu'il y a derrière ça me va par contre ouais si j'ai retraqué Indy je trouverais ça stupide mais voilà après bon s'il est retraqué au moins il sera confortable il sera rideable pas forcément intéressant mais rideable comme Python à Efteling tu vois je trouve que c'est le même genre d'idée un peu bête sauf qu'il y a de la Théma donc c'est mieux quand même bon est-ce que vraiment passer sur le parce que si tu veux garder le même ride est-ce que faire un retrucking complet est-ce que ça vaudrait pas le coup en fait de mettre la même version qu'il y a à Tokyo un truc un peu plus soft mais qui est quand même beaucoup plus confortable je pense que les gens oui je veux peut-être oui mais qu'est-ce qu'il a fait à Tokyo c'est pas Intamine si c'est Intamine justement c'est mieux parce qu'il me semble que le constructeur d'Indie il est dead j'ai cru que t'allais me dire est-ce que tu l'as fait à Tokyo mais non je l'ai pas fait non je sais que tu l'as pas fait j'avais pas j'avais pas mais ça perd vraiment avoir un retour sur le coaster Indie à Tokyo il est un peu plus doux ok cool quand tu passes devant t'as des flammes c'est génial alors qu'en France il y a des flammes je crois que c'est Intamine oui donc tous les virages sont adoucis le looping ça va moins vite et je crois qu'il y a une différence il y a une différence de 20 secondes entre les deux rails non mais ça c'est possible tu vois typiquement ça c'est tout à fait possible mais après peu importe détail coût 8 1 milliard de yens donc 80 millions d'euros plus ou moins enfin actuellement moins c'est quand même un peu cher pour ça après il y a de la téma mais ça me semble quand même un peu cher voilà donc là dessus bon je t'ai dit en fait moi tu veux mon avis à moi il faudrait faire en sorte que le Royaillon ouvre en 2027 voilà c'est mon avis mais ça n'arrivera pas 2029 le Miniland Star Wars ok quitte à justement moi j'inverse éventuellement le Royaillon et Indy tu vois si tu fais un retrac bon avec les taux actuels on est à 50 millions pour Agile Spirit oui mais les taux actuels et puis si on prend les taux d'il y a 20 ans on serait environ 60-65 millions c'était combien déjà 15 en trip ? euh t'inquiète c'est à peu près le même prix euh non un peu moins mais pas beaucoup moins euh donc le Royaillon 2027 pour moi euh enfin ce que j'aimerais et ce qui me semblerait logique et si j'étais Disney je ferais bon bah voilà on va pas encore chier un anniversaire on va vraiment mettre le Royaillon en 2027 le Minion de Star Wars du coup tu peux le mettre en 2029 avec 2 ans d'écart comme ça ça leur laisse le temps ça aussi c'est un autre truc qui me gêne quand ils mettent Star Wars en 2029 ça veut dire que genre d'une année sur l'autre il y a le Royaillon puis Star Wars on est à distance de Paris les gars c'est jamais arrivé ça genre ils vont pas manger pendant 2 ans sur le Royaillon j'ai du mal à y croire euh le Royaillon le Royaillon étendu parce que là pour les 25 ans ça serait les 35 ans pardon ça serait ouais le Royaillon oui oui bien sûr pour moi oui mais là ils seront en étendu si si ils font ça ils font le Royaillon pour les 35 ans et pour les 35 ans étendu ils te font Star Wars mais non mais t'es fou non mais alors là non là t'es dans la science-fiction déjà si t'as le Royaillon en 2027 franchement c'est que t'as eu beaucoup de chance pas de suite pas de suite du coup c'est les 36 ans le Royaillon du coup voilà putain Maxime Maxime c'est pas vrai aucune différence à part que toi tu supportes les contenus longs sur Youtube mais il n'y a pas de soucis du coup 2028 2028 c'est 36 ans du coup ah bon excusez-moi je me suis trompé c'est pas compté il n'y a pas de maths c'est toujours 2-7 2-7 2-7 c'est pas difficile les anniversaires les années en 2 les années en 7 donc non ça marche pas ton truc bref et là ouais non vraiment j'ai jamais vu Disneyland Paris ouvrir deux trucs si gros si majeurs à une année d'écart alors peut-être qu'un jour ça viendra mais madame Wayne qui dit que ces dates elle trouve ça très long oui c'est ce qu'on dit en fait c'est que tu vois le Roi Lion il devrait déjà avoir commencé et puis en fait le truc c'est que ça fait quand même maintenant 5 ans qu'on entend parler de ce 3ème long c'est comme ça on entend parler de Frozen déjà quand ils ont fait l'annonce c'était long on t'annonce en 2018 un truc qui arrive en 2025 attends on t'annonce en 2018 un truc qui se termine en 2025 sachant que les premiers les premiers gros travaux qu'il y a eu par rapport à ces annonces ça a été fait en 2019 avec la fermeture de Armageddon c'était un an après c'est un an après t'as eu la fermeture de Armageddon gros travaux bon gros travaux c'est relatif il y a eu un ride qui n'est pas un ride majeur tu vois donc tu fais ouais regarde on est en 2024 le Roi Lion n'a pas commencé c'est dans 4 ans justement t'imagines ça n'a pas commencé on est en 2024 alors que ça devait ouvrir en 2025 et à un moment donné tu peux critiquer les délais de construction mais les délais pour moi c'est aussi de l'activation du machin quoi alors peut-être que le fait de changer de thème tous les deux mois ça s'aide pas salaud au goût de car génial au goût de car donc voilà mais pour moi Star Wars en 2029 tu vois ça me semble pas déconnant mais je mettrais au Roi Lion en 2027 mais du coup là avec le Roi Lion en 2028 c'est une nouveauté tous les deux ans et une nouveauté tous les deux ans moi ça me choque beaucoup moins si tu fais tous les deux ans une nouveauté et puis dans les années vides, attractions tu mets un nouveau show un nouveau show un truc comme ça moi ça me va très bien c'est un rattrapage assez solide même si c'est un peu juste quand t'as deux parcs dont un qui crève la dalle et un qui est vide je compare souvent par rapport à Tokyo à Tokyo tous les deux ans t'as un nouveau truc dans chaque parc en fait tous les quatre ans c'est le même pratiquement tous les ans à Tokyo en 2021 t'as eu la Belle et la Bête en 2019 t'as eu Soarin en 2027 tu vas avoir quoi ça s'appelle Space Mountain 2024 2025 tu veux t'as 2024 t'as Fantasy Springs et puis entre les trucs t'as une nouvelle parade où t'as un nouveau show 2021 t'as eu 2022 par contre t'as eu BXE Osrims là t'as les 40 ans qui sont là à Tokyo t'as un nouveau truc tous les deux ans t'as vu le truc quoi Fantasy Springs c'est pas un nouveau truc en fait ça marche pas ton calcul parce qu'avec Fantasy Springs je suis d'accord avec toi et encore au moins ça compte tu vois tu peux pas comparer le Land Frozen qu'on va avoir avec Fantasy Springs c'est quand même et le maître gros landais le dit et je pense qu'on se va faire une très belle transition il faut regarder les plans d'investissement des ad-parcs européens et les prochaines années ils vont être folles à Efteling il y a quand même il y a quand même la danse my car il y a le retracking de tu vois la différence c'est qu'à Efteling on sait pas ce qui va arriver mais il est probable que avant le Roi Lion t'es deux trucs à Efteling t'as pas besoin d'avoir des annonces 6 ans avant il y avait pas cette annonce là d'une nouvelle zone derrière Caraveu Festival c'était pas vraiment une annonce c'était plus discussion avec la commune etc je crois et ils avaient dit non il me semble qu'ils avaient dit que finalement ils avaient mis le projet de côté en attendant et pour faire dans ce macabre avant parce que peut-être que le bâtiment avait besoin d'être retravaillé en amont je pense que c'était peut-être urgent tu vois dans ce macabre peut-être qu'il y avait des travaux de maintenance qui étaient énormes à faire et que du coup ils se sont dit bon bah on accélère le projet au remplacement et puis voilà et du coup pour moi ce qui met 2030 plus c'est de la fiction parce que là c'est pareil on a pas d'annonce d'hôtel dans ce planning non après il est que sur les parcs tu peux pas lui demander c'est pas sa faute moi tu me dis le troisième parc je te parle en hôtel non mais déjà là il faudra un hôtel avant que il faudra un hôtel tout de suite en fait ça c'est un problème que Disney en Paris a déjà on renseigne avec des gens qui bossent notamment en vente ils vont dire qu'il manque un hôtel tu savais qu'au Japon le nouvel hôtel il a pour tel l'Allemagne parce que c'est le Tokyo Hotel super Maxime non en plus c'est le Fantasy Hotel donc celui qui va avec le Fantasy Springs et t'as eu le Toy Story aussi qui est tout récent qui a un an ou deux l'année dernière ouais 2021 je crois on s'est regardé en 2020 et 2021 je crois je crois je crois que 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 peu importe on s'en fout voilà donc après pour moi c'est de la fiction si on part en fiction on peut tous le faire donc 2000 ouais ce que ce que j'aimerais bah on s'en fout mais ce qui à mon sens ce qui risque d'arriver c'est Star Wars en 2030 déjà et derrière j'aimerais autre chose avant le troisième parc donc pourquoi pas Pandora autour du lac ou un truc comme ça bah si il se bouge le fion parce qu'on le sait il y a plein de thunes qui arrivent etc et que la thune Bob il l'a dit ça viendra plutôt à la fin des 10 ans qui ont été annoncés là donc plutôt 2030-33 que 2023-26 là on peut imaginer que ça accélère un petit peu sur la fin de la décennie et dans ce cas là peut-être que tu vois genre si tu mets Star Wars en 2030 tu peux imaginer avoir Pandora en 2031 et un autre truc en 2032 et qu'effectivement plutôt sur cette période là peut-être un peu plus d'une chose vraiment majeure par an mais voilà donc c'est mon avis donc en gros ce qui dit machin pourquoi pas mais ça me semble un petit peu présomptueux capitaux tractés parfois ouais puis un peu du wishful thinking on dit en anglais tu sais enfin en gros c'est plus des espoirs et une envie presque il s'autoconvainc quoi on est là on va où alors je sais où tu veux aller mais est-ce qu'on y passe par un journal ou est-ce qu'on y passe par le communiqué j'ai ouvert un anglais il y avait un type à Small World un peu déstabilisé il ne faut pas vous mentir parce que ça on ne l'aura pas évoqué durant le dernier live désolé en fait par rapport au live on était assez fatigué on était assez overbooké aussi je ne veux pas me mentir la semaine dernière j'ai eu deux concerts plus des répétitions plus des réunions par des concerts de classe j'étais un petit peu full et je crois que tu as eu beaucoup de boulot vis-à-vis des annonces du label j'ai besoin de souffler aussi j'ai besoin de souffler aussi j'ai besoin de souffler un petit peu je vois qui sait peut-être qu'un jour voilà peut-être qu'un jour vous me retrouverez en live tous les jours sur Curien et la Bête sur Twitch ah voilà on ne sait jamais pourquoi pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'en empêche qu'est-ce qui m'en empêche bien sûr tu es libre tu es libre comme l'air je me permettrais de donner un droit de réponse ce n'est pas du wishful thinking écoute tant mieux voilà il n'y a pas de soucis n'hésite pas on pourra en parler si tu veux il n'y a pas de problème donc alors on en vient on va commencer par les infos voilà officielles directement donc on passe directement à Astérix puisque eux aussi ils ont annoncé pas mal de plans ils sont en train de commencer à annoncer leur nouveau plan de développement ce qui est logique puisque si vous vous en souvenez en fait leur dernier plan de développement s'acheverait avec Toutatis donc qui a mis pas mal de retard mine de rien Toutatis c'était 2021 je crois à la base alors eux pour le coup il y a l'excuse du Covid ça tombe en plein dedans et ils ont peut-être moins les reins solides la compagnie des Alpes pour assumer un truc et puis c'était une fin ça a pris du retard en fait j'ai pas de soucis avec le fait qu'il y a eu du retard lié au Covid mais il y a une différence entre un an sur les projets proches du Covid voire même deux ans et trois ans sur un projet qui était déjà de base 2025 donc de base bien après le Covid c'est-à-dire que tu parles plus le retard d'un an de Rangers Campus que le retard le retard du campus j'ai aucun problème avec en soi j'ai aucun problème avec en soi bon c'est frustrant que ça ait raté le début du 30ème donc en fait mars-avril ça aurait été mieux mais pour moi c'est pas tant la faute du campus que du fait que le programme du 30ème était un peu léger à mon sens et que s'il y avait eu un show nocturne pour le 30ème bizarrement vous m'auriez pas entendu aller sur le décalage du campus je vais pas vous mentir donc alors Astérix commence à communiquer notamment sur 2024 et un petit peu plus sur son plan de développement là pour l'instant on va s'arrêter sur 2024 avec une nouvelle attraction la tour de numéro bis donc ça on rappelle c'est un Starflyer si vous voyez pas ce que c'est que les Starflyers merde regarde l'image quelque part c'est la même chose alors ce qu'on l'a fait à Plopsaland c'est une c'est ces fameuses balançoires qui tournent mais très très hauts c'est une chaise volante ou ce qu'on appelle familièrement des casse gueule est-ce que t'appelles ça des casse gueule ou est-ce que c'est juste dans mon coin qu'on appelle ça des casse gueule c'est que chez toi qu'on appelle ça des casse gueule ok on appelle ça des casse gueule chez moi on appelait ça moi je fais pas ça non mais je parle bien des petites qu'on appelait des casse gueule pas le Starflyer donc effectivement qui est à plusieurs dizaines de mètres j'allais dire centaines mais ça fait beaucoup donc ça c'est ça hop voilà vous voyez l'idée c'est les chaises volantes là-haut pas loin d'Oziris ça rappelle un petit peu ce que fait Overland avec son coaster je trouve mettre des flat rides dans une zone en profitant pour l'aménager un peu plus et la remplir pourquoi pas donc on va commencer par ça parce qu'on fait ce qu'on veut on est des fous cette nouvelle attraction c'est le vent à 40 mètres de hauteur prend place dans la zone égyptienne qui d'autre que Numérobis serait mieux qualifié pour superviser cette entreprise à sa manière pour faciliter la construction en altitude il a conçu une espèce de grue à plusieurs bras permettant de hisser et d'empiler les pierres et en scrupuleusement à leur ordonnancement waouh il joue au Scrabble le communique les visiteurs seront suspendus jusqu'à 40 mètres de hauteur au cours des trois phases de cette expérience ascension, rotation panoramique et descente bon c'est pas des ascensions rapides ou des descentes rapides rassurez-vous en même temps sur des trucs comme ça ça serait un peu dangereux donc ce qui est intéressant à noter c'est bien pour vue thématique vous êtes la tour vous êtes la grue pardon en fait on voit c'est une grue la tour donc en fait c'est pas une je trouve le titre un peu bizarre c'est la tour numéro bis et tu vois en fait que t'as les débuts t'as les fondations autour et du coup toi t'es censé balancer tes briques je trouve ça marrant le concept est-ce que t'as envie d'avoir une grue au milieu de ton parc je sais pas mais c'est peut-être ce qui casse un peu le côté très mythologique de la zone pour donner un côté un peu plus astérix pourquoi pas en soi c'est un bon équilibre certes c'est un concept art mais 40 mètres de haut face au bâtiment d'Osiris je sais pas c'est quoi la hauteur maximale d'Osiris j'ai peur que ça fasse un peu trop disproportionné bah je vais te dire ça je sais pas attends j'ai regardé j'ai regardé hauteur maximale 40 mètres ah bah non en fait la hauteur maximale d'Osiris je crois que 40 mètres ça doit être la hauteur maximale qu'ils peuvent pas trop dépasser il me semble du lift ou ce serait le lift en plus non ils ont ce truc où ils peuvent pas ils veulent pas qu'un les éléments du ah non tout à petit ça fait 51 mètres attends si tu me parles d'intrusion visuelle au parc Astérix ouais mais il y a des règles quand même vis-à-vis de vis-à-vis de la CNF et de tout ça je crois où tu peux pas non plus faire totalement ce que tu veux si quelqu'un a travaillé de la CNF il peut intégrer l'association pour mieux faire un point CNF avec les parcs d'action je sais par exemple j'ai un podcast CNF alors actuellement il y a un bouchon sur l'idée de podcast allez on la note je sais que Disneyland Paris paye des pénalités lorsqu'il y a trop de bouchons par exemple à Noël et que ça commence un petit peu à atteindre l'autoroute mais je crois que c'est tout le monde qui a un peu des taxes CNF moi j'ai entendu que le parking d'Astérix notamment était en partie alors je sais pas s'il sert à financer la CNF ou s'il est taxé par la CNF tu sais si genre c'est si c'est en gros que Astérix doit financer à la CNF X et du coup il se sert de l'argent du parking pour le payer ou si c'est directement la CNF qui prend un pourcentage sur le parking tu vois et du coup c'est peut-être en lien avec la fréquentation du parking je ne sais pas si c'est vrai mais j'ai entendu dire ça j'ai l'impression aussi que le parking du Parc Astérix c'est quand même vachement proche de la sortie d'autoroute et surtout t'as aussi une sortie d'autoroute exprès pour Parc Astérix alors que pour 10 ans de Paris t'as quand même d'autres sorties d'autoroutes que 10 ans de Paris il y a eu beaucoup de travaux récemment à 10 ans de Paris pour ça parce que justement c'est pas encore c'est pas encore tous les jours parfait nouveau défilé gaulois chaque saison le parc réserve à ses visiteurs un florilège de nouveautés pour cette année les promeneurs pourront s'émerveiller devant le défilé gaulois mené par Astérix lui-même un spectacle constitué des chars de Cléopathe de César des Gaulois et d'un char pirate donc ça c'est les 4 chars actuels arborant de nouveaux protagonistes le capitaine Barbe Rouge Baba à la vigie et triple patte mais un petit nouveau vient s'ajouter cette année le char hispanique donc je sais pas si c'est des nouveaux personnages avec Soupal Oignon et Crouton avec Pépé Soupal Oignon et Crouton et de Flamencas une nouvelle bande son composée par Benjamin Ribollet ambiancera nos héros lors de ce nouveau défilé gaulois par ailleurs les visiteurs auront le privilège d'assister à une version effrayante de ces défilés pompeurs sur le parc et une version illuminée pour la célébration de Noël gaulois Benjamin Ribollet qui avait maintenant déjà fait la musique je vais vérifier mais la musique de Toutatis je vais vérifier des autres musiques de parade non ? je suis en train de voir compositeur Ponga Toutatis la malédiction de l'opale noir étincelle chez un tornade oui Konda c'est lui qui a fait la musique de Konda oui donc c'est monsieur musique compagnie des Alpes super attraction Konda on le répétera jamais c'est Jean-François fil d'attente bientôt on va pas le contacter ça sert à rien ils sont déjà dessus le qui putain j'ai pas vu du tout le plan pour les 10 ans de Toverland maître groslandais j'ai très envie de voir ça n'hésite pas à me les envoyer si tu les as du coup le nouveau char bon bah ouais ça marche ça me fait penser à la aux cartes qu'on avait devant dans le chai de la marionnette à DLP oui c'est une récupération ils l'ont piqué vous en voulez plus nous on va le refaire non c'est pas la même forme mais ça y fait un peu penser pourquoi pas franchement sur l'autoroute A4 et un peu sur la rendez-nous cassement Albert s'il vous plaît franchement pourquoi pas pourquoi pas donc ça c'est cool de voir qu'ils font vraiment ce que faisaient DLP à une époque notamment quand ils avaient lancé les précédentes parades d'Halloween et de Noël tu en rajoutes un petit peu à chaque fois ouais et ça je trouve que c'est vraiment une idée de génie de manière générale parce que ça permet d'avoir comme ça tiens avec c'est pas dans l'ordre chez eux je voulais pas faire dans l'ordre mais du coup je me rends compte qu'eux non plus c'est pas trop dans l'ordre toujours dans la zone égyptienne avec donc la tour de Numerobis oui c'est ça afin de préparer au mieux ces cobayes pour son expérience de lévitation collective Iris a fait construire en face de son temple un nouvel espace de restauration pose kebab il est important d'avoir le ventre plein pour mieux voler vous avez mon avis mon avis il s'arrête là le kebab c'est un bon gars c'est oui c'est un oui absolu genre j'ai pas de imagine tu manges un kebab après tu fais la tour la tour elle monte pas je serais curieux de voir les prix par contre parce que du coup un kebab faut qu'il fasse gaffe parce que les prix c'est quand même assez normé on va dire oh putain good car good car non good car non good car oh non non je suis le seul ici à ne pas aimer le kebab non good car non non je le banne good car pour Robin Desbois on a passé on est passé on a dit 10 secondes c'est parti non mais c'est bon il a pris 10 secondes t'as supprimé 33 messages Maxime ah merde non mais je l'ai juste banni 10 secondes il l'a mérité non je suis désolé les messages quand même putain j'espère que ça va pas si ça a supprimé ses clips Maxime si ça a supprimé non non normalement les clips c'est bon non mais Maxime si ça a supprimé ses clips t'es banni de l'assaut là ce soir je contacte tout le monde je dis bon bah Maxime ne prendra plus par autre activité super on peut plus rien dire non c'est bon les clips non c'est bon non non mais par contre je peux pas dire effectivement que déjà Robin Desbois va manger va manger un tacos devant Robin Desbois si c'est comme ça que tu le prends bon c'est oui mais du coup c'est ce que je disais c'est qu'il faut faire gaffe au prix quand même parce que le kebab bon alors ok ça a beaucoup augmenté récemment mais du coup c'est assez normé on imagine 6 euros 50 7 euros 50 selon où vous habitez 100 boissons plus tu peux parce que t'es un parc mais au delà de 10 euros ça va faire beaucoup au delà de 10 euros ça va faire beaucoup allez on va avec la comédie musicale Maxime est-ce que t'as des liens à me filer pour la comédie musicale ou pas je sais pas du tout si tu veux qu'on les mette ou pas non peut-être dans le non est-ce qu'on les met ou pas ok bah c'est pas grave c'est du délire la première comédie musicale gauloise assistée aux péripéties de groupie du pianix la groupie du pianix la groupie du pianix la sérotonine c'est quelle hormone la sérotonine ? c'est l'hormone de quoi la sérotonine Maxime tu sais ou pas ? la sérotonine c'est positif tonine c'est un truc pour se booster je sais pas une hormone qui booste la sérotonine attends je vais regarder la sérotonine agit notamment dans la régulation de l'humeur de l'attention veille-sommeil de l'appétit de la perception de la douleur de la température du corps de la libido de la vigilance ce qu'on appelle l'hormone du bonheur ok d'accord pourquoi on a de l'écho ? l'un inspire à devenir le plus illustre barde de toute la Gaule tandis que l'autre rêve de devenir la première femme druide cependant leur chemin vers la réalisation de ces rêves n'est pas exempt d'obstacles en s'alliant ces deux compagnons d'aventure permettent de répandre la magie accompagnés par neuf autres chanteurs comédiens ah ouais quand même onze chanteurs comédiens ils interpréteront deux chansons originales écrites et composées par Vidal et Salvia spécialement pour cette production Parc Astérix après trois ans de projet les réserves résonneront au théâtre de Panoramix 600 places 600 places c'est pour Astérix c'est beaucoup c'est je ne suis jamais entré dans cette salle c'est deux tiers de c'est deux tiers de studio créateur en gros ou même d'un peu tous les bref studio créateur ouais si parce que c'est le plus petit des trois puisqu'il a eu des places donc c'est à peu près ça laissez-vous émerveillé par 26 éléments décors et 80 costumes aussi étonnants que novateurs conçus par des professionnels venus des quatre coins de la Gaule l'heure est venue d'assister à la toute première comédie musicale gauloise dès le printemps pour un spectacle de 25 minutes franchement très 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 hype très hype de voir ça je pense que tu vas avoir pas mal de danseurs aussi du coup puisque s'ils parlent de 80 costumes interloqués j'imagine que ça veut dire au moins une dizaine de danseurs donc 11 plus 10 21 ouais ouais c'est je pense le minimum je pense qu'on aura un minimum 21 comédiens je me tromper mais c'est solide c'est solide très hâte de voir ça et enfin donc un autre excellent point excellent point après 35 ans d'existence depuis son ouverture bah oui c'est logique je suis désolé mais bon je pointe quand c'est mal écrit quelque part je vais le pointer quand c'est mal écrit ailleurs 35 ans d'existence depuis son ouverture oui bah oui bah oui logique sinon ça marche pas il est temps pour le grand spage de faire peau neuve créé en 1989 les visiteurs pourront redécouvrir cette attraction bien connue du public familial à travers la revanche des pirates sur un parcours de 627 627 mètres de long les visiteurs pourront voyager à travers l'univers des célèbres pirates de la bande dessinée mais attention les gogo les gogo les golois ne seront jamais très loin super idée national 7 qui change toute la zone parisienne qui va évoluer aussi la revanche des pirates pour le grand flash est-ce que est-ce qu'on peut pas espérer dans le plan dans le plan de changement de Parc Astérix un changement une rethéma de manière express bah je pense que c'est le truc qui peut venir après tu vois c'est pas forcément compliqué je pense je connais pas assez le Parc Astérix tu vois mais je me dis tu vois le grand splash alors déjà je vais je vais regarder mais il me semble que j'ai vu des gens dire qu'il y avait pas mal de déco à la base et moi Astérix j'ai découvert assez tard le Sam à l'écho ah oui ok pardon je pense s'il y a des vieilles vidéos de View on Ride pour voir si vraiment il y avait des décos avant et à quel point ça pourrait donner une idée de ce qu'il y aura plus tard j'imagine j'ai des trucs d'il y a 11 ans mais je suis à me étonnerie qu'il y a 11 ans c'était au top donc je ne sais pas je crois que c'était déjà bien triste tout il y a 11 ans qu'est-ce qui devra encore changer après en Théma au Parc Astérix à part mais il y a un express t'as pas mal de trucs t'as pas mal de trucs l'oxygenarium extérieur je suis désolé l'oxygenarium je peux pas j'arrive pas je ne comprends pas mais en plus il a été refait récemment l'oxygenarium j'aime pas c'est vrai que t'aimes pas t'aimes pas c'est pas grave il y a plein de trucs qu'on aime pas les attractions ne peuvent pas plaire à tout le monde ça fait partie des trucs moi quand je dis que j'aime pas ça veut pas dire que web c'est de la merde je ne considère pas que web c'est de la merde c'est pas mon truc et puis de maïs c'est nécessaire c'est indispensable on a déjà parlé mais pour moi c'est indispensable le Parc Astérix compte avoir une meilleure accessibilité genre une gare pas loin mais ça c'est des trucs qui sont tellement compliqués à dealer le ministre des Transports a dit qu'il ne ferait plus de nouveaux projets d'auto donc peut-être qu'il va faire des gares surtout que le Parc Astérix rappelons-le c'est dans le Picardie donc je crois que c'est assez compliqué de faire des patronnés avec l'Île-de-France oh non je pense pas mais t'en as plein oui quand même c'est vraiment à la limite de la Picardie c'est à Piailly de quoi ? Château-Thierry c'est de Rennes oui oui donc il y a bien la ligne de P qui ne veut pas mais il y a mille lignes c'est pas la seule je pense que tu vas sur les lignes L ou quoi je pense qu'au bout du bout t'arrives presque en Normandie et peut-être même pas presque je pense que c'est carrément en Normandie alors pourquoi le truc ici ? c'est chiant oui Godgar qui nous dit des TR qui partent de Marseille pour les Jux-Colions en général donc c'est souvent une région qui achète une ligne précise même si elle va au plus loin que la région par contre nous la ligne de Reims L'An le Reims c'est dans la Marne L'An et dans l'Aisne et c'est la Chambre-Aisne qui a racheté la ligne mais là je verrais mal un TER pour Allo Parc Astérix je dirais plutôt un RER mais un TER et un RER c'est plus ou moins la même chose tu sais enfin c'est même pas plus ou moins c'est carrément la même chose je sais pas je sais pas ce qu'il existe en fait comme ligne de train dans le Grand Paris il n'y a pas des trucs qui font Roissy déjà ça pourrait aider un ERR mais ouais mais justement tu sais ou alors oui mais tu vois typiquement si je prends moi moi j'habite j'habite là par là tu vois pour aller à pour aller à Roissy c'est l'enfer sur terre parce que je dois aller à Paris et ensuite je dois aller à Roissy alors qu'en soi en direct c'est pas si loin que ça tu vois c'est pas si loin et donc c'est chiant et donc c'est chiant et la logique voudrait tu vois c'est une des logiques du Grand Paris avec les 15, 16, 17, 18, 250 c'est je sais plus je sais plus combien il y en a exactement je crois que c'est 16 mais je suis bien sûr mais en plus il y a genre la 15 nord la 15 sud enfin c'est un bordel ça fait longtemps que j'ai pas suivi parce qu'il y a des problèmes qui ont annulé changé etc mais tu vois typiquement mais tu vois le RERE il va aller au bout du monde alors qu'avant il s'arrêtait à à Saint-Lazare et maintenant il va rejoindre en fait une ligne de transilien existante et il me semble qu'il va aller jusqu'à loin loin à l'est donc c'est l'ouest pardon donc tu vois en fait c'est ça le souci notamment et derrière après c'est aussi à Astérix de trouver un moyen de relier plus facilement Villepeinte par exemple ou Clays ou je sais pas tu vois mais c'est compliqué ils ont une forme d'isolement qui est un peu chiante quoi je sais pas si t'as pas des trains qui arrivent à Saint-Liz j'ai pas l'air je cherche des rails là j'en trouve pas ouais non mais je pense que c'est compliqué ça pour le coup peut-être que c'est sur du plus long terme mais ça on va le voir je pense dans le deuxième article qu'on a prévu voilà tu te font s'info je t'ai non je crois que je suis du Figaro plus complet d'accord j'ai mis bien ou je te l'ai jamais donné les articles si si non tu l'as j'ai filé donc les articles publics non on fait les articles privés nous d'accord ok on trouve que rien moi s'il était plus complet je m'en fous le Figaro je lis pas le Figaro quotidien par contre tu veux qu'on compare les deux pour voir on va comparer on va se dire on va voter on lit qui aussi je préfère moi je préfère tiens regarde 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 ce que je vais faire Paul mais pour moi pour moi il y a 300 mots sur le truc et encore je suis gentil voilà t'as France Info c'est ça ouais et t'as le Figaro c'est ça alors il y a beaucoup plus de pubs et bah regarde les gens votez vous avez une minute je pense que le Figaro il y a plus de matière donc en fait c'est voter ce sera le Figaro non mais on va pas faire un truc moins bien juste parce que les gens ils votent pour un truc moins bien enfin sinon qu'est-ce qui se passe après on est dit Macron enfin c'est un bordel tu vois les gens votent le Figaro moi aussi je veux voter le Figaro bah oui alors c'est bizarre c'est en contexte j'ai pas envie de cliquer sur le Figaro on lit quoi le Figaro bah non au quotidien non pas bof donc on a un public de droite alors le célèbre parc d'attraction de l'Oise compte investir 20% de son chiffre d'affaires dans les prochaines années ça va mon crop est correct 20% de son chiffre d'affaires dans les prochaines années pour se métamorphoser avec en ligne de mire l'objectif des 3 millions de visiteurs annuels comme ceux de l'architecte numérobis chargés de la construction éclair d'un palais par Cléopâtre vous êtes les rêves ils sont jeunes au Figaro les ouvriers du parc CX ne se rèvent pas contre un peu de potions magiques nouvelles attractions restaurants comédies musicales parades maisons hantées hôtels les chantiers se multiplient dans le parc d'attractions de Piailly qui compte investir massivement ces 5 prochaines années pour se métamorphoser donc on va aller beaucoup plus loin que 2024 en 2028 une zone de 4 hectares du parc aura été totalement reconstruite les Gaulois auraient pu se reposer sur leurs lauriers et qu'ils viennent déjà d'inoculer au printemps le festival tout à tisse c'est la folie ils ont ressorti les 40 albums ils ont dit on va prendre toutes les rêves se reposer sur les lauriers ouais les lauriers de César album de choc je ne suis pas certain que ce soit un rêve c'est peut-être juste une formule sinon ils l'auraient précisé je pense lauriers 3 petits points de César ils sont en record depuis l'ouverture du parc en 89 couronnés de la montagne russe éponyme éponyme ? pourquoi ? parce que éponine c'est éponine ou éponyme ils ont écrit ? là ils ont écrit éponyme mais c'est ça le terme éponyme synonyme j'ai cru que t'avais dit éponine et éponyme par contre je ne comprends pas en quoi elle est éponyme couronnée de la montagne russe éponyme ça ne veut rien dire ils cumulent tous les superlatifs record de France de vitesse non mais ça ne veut rien dire ah si le festival Toutatis ah ok éponyme festival Toutatis bah non parce que la montagne russe s'appelle Toutatis c'est pas festival bref record de France de vitesse record d'Europe du nombre d'accélérations un peu triché record du monde du nombre d'air time parce que bon on le dit qu'en fantaisant on ne triche il faut le dire aussi quand c'est Astérix les moments où l'on décolle du siège un véritable succès cette saison Astérix a battu sur encore absolue fréquentation avec 2,8 millions de visiteurs c'est énorme vraiment on ne se rend pas compte il n'y a pas si longtemps ils étaient à 1,8 million 1,9 million ils ont 1 million de plus c'est comme si DLP demain il vous annonçait 21 millions confort par sa place de deuxième parc français derrière le géant distance de Paris 15 millions et distanciant le Puy du Fou 2,6 millions c'est pas un parc donc ça ne compte pas c'est 60% de visiteurs en plus qu'il y a 10 ans donc c'est ce que je dis alors le parc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et peaufiner son masterplan à 10 ans rapporte cette directrice générale Denfin Ponce qui a on l'espère appris la définition de steampunk depuis si vous n'avez pas la référence il faut que vous écoutiez le pub Kebab Quiz de novembre avec Guillaume et Ervin et son fils bien sûr s'appelle Pierre Pierre Ponce en moyenne 20% du chiffre d'affaires de 170 millions d'euros vont être réinvestis chaque année donc 20% de 170 millions sur 34 millions par an 34 millions par an ça veut dire que sur 10 ans il y a 340 millions soit une petite merde par rapport aux investissements de Disney et pourtant l'impression que ça bouge beaucoup plus comme quoi comme quoi tout est question d'impression le programme est déjà chargé pour 2024 années 65 ans voilà 65 ans du héros gaulois la tour de numéro 10 donc ça on le sait donc on va hein bon plus les pirates le char hispanique enrichir à la parade Halloween les plus téméreurs pour se faire prendre une nouvelle maison hantée gallo-romaine donc ça c'est de nouveau il y a encore une nouvelle maison hantée l'année prochaine vous vous souvenez là dans le podcast là le podcast là qui est sorti jeudi oui du oui c'est une maison hantée c'est une maison hantée pour les pour les soirées enfin pour la sonde d'halloween est-ce que c'est une nouvelle maison est-ce que c'est une nouvelle maison hantée tout court à Halloween d'accord je t'ai pas entendu dire les maisons hantées c'est toujours pour Halloween Maxime c'est les mails en fait ok j'aurais pu faire un intrafantum quoi non c'est des mails oh oui en 2024 les mecs hop 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 c'est vraiment l'inverse de Disney les mecs ils arrivent je vais mettre ça dans la poche regardez vous pouvez construire le coin oh t'inquiète après le succès de celle déjà construite cet automne putain encore une c'est ouf éclos du spectacle c'est du délire la première comédie musicale mettant en scène les héros gaulois sera joué 5 fois par ah oui quand même non ah non 5 fois par jour moi je croyais que c'était que 4 fois 5 fois c'est beaucoup parce que ça fait 3000 3000 visiteurs par jour 3000 visiteurs par jour à l'échelle du parc c'est beaucoup c'est 5 fois oui c'est ça c'est pas au début mais après quand on se rend compte que ça se remplit peut-être pas et puis qu'on peut peut-être supprimer un show pour remplir ça mieux que ça quel intérêt statique je pense pas tu les fouillères quoi ? tu les fouillères tes employés et s'ils sont payés pour 5 shows et puis ils te rendent compte que tu pourrais faire que 4 ouais ils vont faire 4 shows puis après ils vont changer vite 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 histoire de faire un truc ailleurs Maxime bon les gars bon allez les gars c'est l'heure où on va vendre des pizzas allez hop 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 vous faites la parade s'il vous plaît les gars j'ai pas 10 ans de Paris je récupère un vieux char objectif 3 millions de visiteurs annuels donc ils sont à 2,8 ça devrait aller je sais pas si c'est l'objectif pour l'année prochaine ou effectivement c'est peut-être ambitieux mais après ça va des cadeaux anniversaires à 10 millions d'euros souligne le parc dont la suite de la feuille de route commence à se préciser en 2025 dans la zone thématique de la Gaule une nouvelle attraction familiale d'ampleur remplacera la mythique nationale 7 t'as pris moi rigoler au Mughol plutôt que je l'ai prononcé d'une manière bizarre sans faire exprès c'est ça qui m'a fait rire non mais non mais attends en 2025 une nouvelle attraction remplacera fermée début novembre 2023 dans moins de 2 ans non mais tu sais en France le droit du travail est chiant un flat ride à la place c'est pas non plus aussi ambitieux qu'un c'est pas aussi ambitieux qu'un c'est écrit une nouvelle attraction dans Pleur dans Pleur non mais une nouvelle attraction est-ce que tu pleures non mais ce sera pas un flat ride le parc Astérix garde encore jalousement le secret sur les détails de ce projet mais ce sera une attraction les visiteurs seront transportés Guy Vassel directeur général à du loin qui promet des sensations nouvelles et du partage puisque les passagers y seront installés face à face tu as eu l'idée ? pour revenir ? non pas ta face pour revenir c'est l'inverse oui c'est vrai que t'es deux ados dans le monde il y a coup ou t'es face à face y'a pas grand chose non j'ai pas de je vais regarder attraction custer face à face je vais regarder l'année suivante deux attractions pour enfants et un très grand restaurant viendront étoffer la zone grecque ah mais ça c'est pas mal parce que la zone grecque je la trouve un peu je l'aime beaucoup mais elle est un poil vide je suis dans le fact checking ouais bah vas-y mais le temps que tu trouves je pense que je peux continuer l'article puis en 2027 et 2028 c'est toute la zone en rue de Paris un peu vieillotte et sans rapport avec l'univers d'Astérix qui sera démoli pour être remplacé par de nouvelles attractions restaurants et boutiques sur une thématique issue de la BD ça c'est top le fait que ce soit issue de la BD c'est top après la rue de Paris moi j'aimais bien mais c'est vrai que c'était pas entretenu et de toute façon pas maintenu on a un autre visuel on a un autre visuel pour le grand splash qui est chouette bon on voit pas grand chose mais c'est chouette en tout cas il se nous vend un petit dracard un petit machin en tout cas un bateau ça c'est le grand splash d'accord on voit pas grand chose mais pourquoi pas des investissements gargantuesques mais nécessaires pour maintenir le parc attractif face à la rue de concurrence du secteur à quelques dizaines de kilomètres de là Disneyland a mis 2 milliards d'euros sur la table en 2018 et ben putain on les cherche encore pour un grand plan de développement en ligne de mire Pointe-Vassel le cap des 3 millions de visiteurs annuels pour les absorber outre l'augmentation de la capacité d'accueil permise par les nouveautés dans le parc Astérix mise sur l'élargissement progressif de son calendrier d'ouverture moi j'ai une autre tech qui dit que dès l'année prochaine les 3 millions c'est gérable mais on verra en quelques années le parc Astérix a déjà entamé sa mue surfant sur l'excellente dynamique du secteur depuis le Covid-19 le chiffre d'affaires a été multiplié par 2 en 6 ans c'est monstrueux les visiteurs viennent de plus loin y compris de l'étranger 15% en 2023 ça c'est merci tout à tisse le parc espère d'ailleurs surfer sur les Jeux Olympiques l'été prochain et sa proximité avec la capitale et en plus ils ont la chance d'être près de la capitale mais pas trop ça risque d'être moins le bordel que Adèle il faudra voir ils peuvent surfer dessus mais ils peuvent aussi se péter la gueule avec je pense que c'est à double tranchant les JO pour Astérix grâce à des campagnes publicitaires en anglais à destination des touristes de passage à Paris ils auront besoin de se divertir entre les épreuves et le parc le plus français c'est bien Astérix ok alors ce que vous auriez pu dire le parc le plus gaulois c'est quand même Astérix moi je sais ce que ça veut dire je sais ce que ça veut dire on est passé bâtard d'américains il l'a pas dit mais il l'a pensé fort la dépense par visite après il a pas tort c'est vrai que tu peux avoir ce côté un peu oh oui on a dormi au quai de Lutèce le quai de Lutèce oh oui voilà j'ai tout ce que j'ai je vais pas faire une autre blague c'est que les accents belges ils seront défoncés tu seras défoncés pour l'action belge l'action américain tu t'auras même pas défoncé c'est plus un nom pour il c'était suspende le parc Astérix puisqu'on rappelle que les anglais ne pensent pas l'été je sais pas si tu sais si tu demandes à un anglais quel est son livre préféré il est possible qu'il te réponde Harry Potter il y a des tés bâtard oui mais non la dépense par visiteur progresse elle aussi les séjours s'allongent à la faveur du développement de la capacité hôtelière du site d'ailleurs ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles d'un nouvel hôtel ben voilà 100 à 450 chambres en 5 ans il y avait 100 chambres avant ils sont passés à 450 un quatrième hôtel est prévu pour fin 2026 sur une thématique inspirée d'un des voyages des héros gaulois hype je suis très hypé pour l'hôtel parce que vu la gueule des quais de luitesse très 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 hypé vas-y dis-moi j'ai trouvé je t'envoie le lien de Gerslower ben il est pas si tard que ça pourquoi tu me demandes de revenir je viens d'ouvrir la conversation privée je suis désolé on peut pas montrer la photo ben oui ben à chaque fois qu'on ouvre la conversation il y a un monsieur je vois un pénis c'est un américain dans ce fleur en plus c'est croppé on voit pas on voit pas les gags sur la miniature c'est ce qui fait que c'est encore entre guillemets tolérable j'ai l'impression de voir une statue grec ce serait un spinning coaster je sais pas quoi penser je sais pas quoi penser si t'es pas à 4 si t'es pas un groupe de 3 ou 4 est-ce que t'as envie d'être face à face avec un mec qui te oublie dessus avec Hervé et Micheline hop tout 55 km donc pas très rapide a priori hop tout 3,5 G pas dans ma face si possible et possible de faire du launch je serais pas étonné qu'ils fassent du launch du coup pour gagner de la place ok il y a des trucs qui ont l'air rigolos mais attends s'ils font du launch est-ce qu'ils seront mais c'est vrai qu'ils ont pas de spinning vraiment Astérix non ils en ont pas du tout non 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 je suis en train de réfléchir mais ce qui ressemble le plus à un spinning mais c'est pas du tout un spinning ce serait le vol d'Icar mais c'est pas un spinning je l'ai répété une dernière fois avant de passer pour un avril ce n'est pas un spinning il y a une petite vidéo incroyable oh avec de la bonne musique attends je vais me mettre de la musique maintenant je crois que vous ne l'avez pas mais tant mieux vraiment vous ratez rien c'est bon on l'a marre ok oui crush cutter est un spinning en plus crush cutter oui tout à fait ok non mais le face à face je pense que quand t'es en groupe ça peut être très drôle mais quand t'es pas en groupe et ça rajoute le côté où tu vois pas le rail encore moins quoi parce qu'il y a la grosse gueule de Maxime devant toi par contre ça veut dire que tu fais 100 single riders bah ouais oui t'as vraiment t'as vraiment l'idée où tu tapes Micheline et Gérard ils ont visité le parc Astérix ils ont dit genre à faire un bon neige maman elle est en face maman elle est en face à côté de monsieur bon t'es bon à sanglier ce midi et ben on va lui faire un ménage oh ça tourne ah ouais vous allez bien monsieur vous allez manger quoi ce midi oh je suis allé oublié et comment on appelle ce ménage là bah au bout je fais pas ça le truc qui tourne parce que à côté d'Osiris t'auras le truc qui tourne je le fais pas et puis celui-là t'auras l'autre qui tourne je le fais pas le truc qui tourne je suis qui est haut non mais l'autre aussi il est haut ouais mais c'est tu l'as qui va vite tu l'as qui va vite avec Gérard si j'ai presque fini donc alors quatrième hôtel est prévu fin 2026 donc sur un des voyages des héros gaulois donc ça je suis comme je le disais je suis très hypé le parc Astérix c'est la figure de son propriétaire à la compagnie des Alpes qui a également sous son aile le Futuroscope les parcs Wadi et le musée Grévin je suis désolé la recette gauloise à base d'investissements massifs et d'allongements de la saison d'exploitation le groupe l'applique à tous ses autres parcs et cela paye 5,2% de visiteurs sur la dernière saison soit 10,6 millions accumulés dans tous les sites du groupe au point que pour la deuxième année consécutive le chiffre d'affaires de l'activité parc et de loisirs de la compagnie des Alpes 526 millions d'euros sur exercice 2022-2023 dépasser celui des stations de ski l'activité historique du groupe donc bientôt ce sera la compagnie des parcs la CDP ou alors les Alpes vont devenir beaucoup plus large alors je survole celui de France Info voir s'il y a d'autres infos quand tu n'aimes pas les posteurs tu ne fais pas grand chose à Astérix moi je ne dirais pas ça tu vois moi je me fais cette réflexion quand je vois quand je vois ce qu'ils disent sur Walibi je suis d'accord en fait quand tu dis qu'Astérix c'est un fer de lance moi je trouve que d'un point de vue créatif le Futuroscope et Walibi me semblent plus intéressants ça ne veut pas dire que je préfère ces parcs là même si je pense que je préfère Walibi mais tu vois le Futuroscope je trouve qu'il y a des projets où j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est hypant parce qu'il y a parce qu'il y a quoi j'ai dit ouais tu vois c'est original tu vois leur truc là on l'attend avec une certaine forme d'impatience il y a Mission Bermude il y a l'Aquascope il y a eu Étincelle il y a ah merde Chasseur de Tornade j'ai toujours pas fait et pourtant tu vois c'est pareil ça a l'air incroyable même leur coaster il est assez originel tu vois il y a une patte Futuroscope qui fait que tu tombes pas sur des bateaux tu vois genre des trucs un peu bateau genre là typiquement Astérix ouais remplacer National 7 par un coaster je t'avoue que c'est pas mon délire enfin je dis pas que voilà tu vois le coaster il sera peut-être cool ou quoi comme je dis c'est un peu le même problème à Walibi tu vois à Walibi qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau la année prochaine dans deux ans sur le lac ouais mais Walibi j'ai des Dark Rides mais il y a des Dark Rides il n'y a que deux ouais bah il y en a que deux cherche moi des parcs qui ne sont pas Disney qui ont plus de Dark Rides on n'a pas beaucoup Astérix t'as Epidemais non c'est même pas un Dark Rides ça compte pas donc tu vois peut-être que si tu fais des scènes intérieures ça compte mais là actuellement pour moi c'est pas un Dark Rides Epidemais Plopsalant oui mais bon j'ai dit plus de deux on a deux à Plopsalant oui maintenant il y en a deux oui et bientôt il n'y en a un qui va fermer ouais non j'en ai même je pense c'est dénui le lutin Plopsalant mais tu vois pour moi pour moi effectivement tu vois t'as ce truc où je trouve Walibi beaucoup plus complet après oui est-ce que tu vois même en termes de coasters à Walibi tu vois c'est vrai que les coasters familiaux il n'y en a pas tant que ça elle rajoute elle ne fait pas de sensations son maximum c'est Pegas Express donc elle fait pas grand chose quand on va à Asterix alors Pegas Express oui voilà Pegas Express donc Pegas Express Voldicar à la limite pourquoi pas Voldicar c'est pas vraiment un plaisir mais il y a quand même ce qu'il faut je trouve en aquatique tu vois il y a le Grand Splash il y a il y a Minire Express il y a les Bouées il y a Oxygenarium même si je ne l'aime pas voilà ça a quand même une idée d'exister oui je suis d'accord Oxygenarium est un peu l'élément dans le parc dans le Attraction Mix d'Asterix l'Oxygenarium pour moi justement c'est pour ça que c'est un truc qu'on ne voit pas souvent Minire Express Minire Express qui est là et puis tu peux faire au moins un show t'as le show dans l'arène qui est plutôt sympa ouais j'avoue que tu vois la disparition du Transdémonium au final même si tu as un espèce un peu vieillot ça fait quand même un petit peu de mal au parc je trouve sur le point de vue autre que les costeurs sur le Futuroscope tu vois que justement on est en train de changer ça oui je suis d'accord avec toi il y a eu beaucoup ce côté où ça tournait autour des écrans maintenant Chasseur de tornades on ne peut plus trop dire ça comment qu'est-ce qu'il y a d'autre Objectif Mars tu ne peux plus dire ça pour moi l'extraordinaire voyage tu ne peux pas résumer ça tu es devant un écran tu vois ça serait un peu un peu dur le truc sur lequel il bosse la triangle des bermudes c'est pareil ce n'est pas vraiment écran focus pour moi ça bouge beaucoup et les shows après oui tu as des écrans maintenant tu as des écrans dans un peu tout et l'intérêt des écrans sur ce genre de parc c'est que justement tu peux faire des attractions un peu plus thématiques là où tu vois Astérix tu as très peu d'écrans mais du coup tu as très peu d'attractions vraiment thématiques comme tu le dis c'est ça quand je dis thématique c'est dans le sens où ça repose surtout sur la théma donc un Darkrai c'est vrai que Astérix a toujours cette facilité mais comme au final je crois que je me parlais de Walibi c'est tu postes tu fais un peu de théma au niveau de la gare et puis le reste en fait vu que c'est des coasters tu n'as pas de théma quel coaster est vraiment thématisé à Astérix ? Valdicar je ne l'ai pas encore fait mais Valdicar c'est un peu vieillot Pegas tu as des trucs mais c'est un peu cheapos c'est léger Pegas je pense qu'il a plus de théma dans Valdicar qui est vieillot que dans Pegas Express qui a sa maison qui est là-bas en l'air tu ne fous pas tu as des trucs un peu tout le long quand même tu as des rappels des panneaux ce n'est pas fou mais tu as des trucs tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien le concept art de base de Pegas Express avant qu'il cut tout attends je n'ai pas de place je ne mûle pas de jeu de base quand tu vois le temple sur ces piliers tu fais oui ok bon merci tu fais ouais merde ça sent la coupe ça sent bon on garde la scène ouais mais on n'a pas ah ok mais non qu'est-ce qu'il y a d'autre non je suis d'accord avec toi là-dessus à Walibi tu vois typiquement pour moi un tiki waka je n'ai pas de problème parce que en fait ça profite totalement du paysage des décors et tu as quand même quelques éléments de déco c'est les trucs végétaux et puis tu as les quelques panneaux à la qu'on s'appelle le jeu vidéo là avec le petit renard je finis avec le petit renard qui fait des courses de voiture crash on dit c'est pas du tout un renard c'est quoi c'est un putain c'est un animal à la con on parle loin ce soir quel animal et crash bandicoot je suis curieux mais non mais si 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 putain vas-y ah vas-y balance le nom c'est un péramel à l'onné de l'est anthropomorphique il est anthropomorphique mais ça on le sait mais c'est un péramel à l'onné de l'est voilà c'est pas un renard non mais ouais oui ça tu vois pour moi ça marche bien après effectivement derrière t'as aussi comment ça s'appelle on parle que de ça la guitare ouais à Wadibi oui il peut y avoir mon plus nom c'est terrible Psych Underground Psych Underground merci et t'as Calamity aussi où c'est très bien tu vois en termes de théma alors c'est vieillot c'est sûr mais ça marche mais ça passe très bien du coup tu vois pour moi ça fait quand même trois costeurs où la théma j'ai pas de soucis majeurs ok c'est un peu vieillot Psyché et Calamity mais ça marche et de toute façon Psyché on sait que ça va être au théma probablement comme tu l'as dit dans le nouveau costeur surf je sais pas quoi ça va être il y aura un minimum de théma à voir à quel point il pousse le potard et Konda malheureusement t'as une théma qui est effectivement très très bien mais dans la filée et la guerre et en plus qui a été vandalisé sévère quand tu vois comment on a le thématiste c'est que c'est l'ensemble de l'emprise qui est concerné oui oui je suis d'accord avec toi mais tu vois Tiki Waka il pourrait marcher à Fanta tu mets Tiki Waka à Fantasialand pour moi t'es dans le même esprit à peu près mais tu vois Konda je me pose la question est-ce qu'un jour je pense qu'il pourrait le faire faire toute une zone aménageable au piste de l'attraction ouais mais tu resteras avec des pylônes énormes c'est pour moi c'est pas les coasters faciles à thématiser ça Konda et une grande zone couverte où tu mélanges un petit peu le côté couvert entre l'attraction et puis ta zone promenade c'est chaud et ben on devrait inviter un bâtiment en dessous d'un coaster déjà existant bonne chance les gars je pense qu'on devrait inviter l'invité premier de la file d'attente Julien B qui pourrait nous dire comment imaginer ça je j'ai pas envie de parler du Puy du Fou madame Moïne alors oui les décors sont probablement très jolis mais mais ouais je suis d'accord tout à tisse mais tout à tisse ça m'a pas transcendé en tant que tel comme truc il faudrait que je le refasse mais parce que quand je l'ai fait il flottait c'était vraiment pas les conditions idéales il n'y a pas eu moyen de le refaire mais mais ouais bah ouais Alidi je vois pas pourquoi ça serait pas aménageable sous Konda je pense que clairement ça peut être aménageable au contraire si t'as peur en fait que les gens que l'attraction en elle-même les gens le truc qui tombe sur les gens que t'es pas de protection que t'es pas de protection en fait je pense que tu peux faire une zone aménageable et puis si vraiment parfois ça passe trop près du sol tu fais un petit peu de indoor pour le coaster et ça ferait du bien il faut que ce soit bien fait sinon tu finis comme la file de Cardinal Festival qui construite autour d'un arbre avec un trou dans la file il faut que l'arbre il passe incroyable vraiment ouais ok bah c'est bon à savoir Alidi bah ouais non mais après je pense qu'il je sais pas mais je crois que c'est je sais pas trop si les projets actuels sont plus les projets actuels sont plus vers le centre du parc et tout ce qui a besoin d'être refait dans cette zone là je pense avant de s'attaquer à agrandir à agrandir encore Exotic World mais là dessus ouais non mais tu vois pour moi l'attraction mix de Walibi est bien et Astérix comme tu dis en fait ça repose beaucoup sur l'aquatique et une fois que t'as pas l'aquatique en dehors du coaster t'as quoi t'as attention menhir t'as et Bill Maïs et puis t'as dans un état épouvantable je peux pas recommander ça avec qui que ce soit tu vois oui t'as des flat rides mais le flat ride t'as quoi t'as l'hydro de l'herbe qui est sympa et heureusement que maintenant t'as les parades et puis il y a de bons shows en plus les shows les shows oui les shows oui notamment à Halloween à Halloween c'est très bien hors Halloween les shows Astérix entre même pas sur la Joconde le show dans l'arène qui au final fait très bien le taf un peu vidéo je pense le show dans l'arène il aurait besoin d'être je pense qu'ils le feront je serais vraiment pas étonné de les voir refaire Romain contre Gaulois le match en 2025-26 parce que je pense que le show il marche encore mais t'as un peu moumou c'est un petit peu le show de papa je trouve tu vois oui c'est classique c'est conventionnel c'est con c'est conventionnel et au final tu as la différence entre 17 ans de Paris et puis et puis le parc Astérix c'est qu'à 17 ans de Paris t'as un show en plus je compte pas le truc je suis désolé je compte pas le truc et si tu le comptes t'as deux shows en plus je comprends pas bon non mais tu sais que t'as plus de shows que ça c'est vrai t'as le show ah oui dans le village bah oui et t'avais aussi le show je sais pas s'il y a encore joué mais t'as Riffifi dans la bascour qui tournait qui était plutôt sympathique un village aussi et t'as aussi un show de plongeon dans le village final alors ça c'est un peu le show de la flemme mais t'as quand même quoi et je crois que les retours étaient plutôt ok sur le show de plongeon c'est pas une dinguerie mais ça marche donc ouais non je pense que t'as 2024 Astérix tu vois j'avais un peu les boules de Paris en 2023 moi ce qui me fait chier c'est que bah en fait je t'avoue que je suis en train de penser au fait qu'il y a les JO en tout cas j'en ai dit est-ce que est-ce que pour les JO on n'irait pas plutôt se barrer à Bruxelles parce que après après les JO avril avril t'as pas les JO oui oui avril octobre et Noël les JO c'est quoi c'est c'est il faut compter juillet août ouais mais t'as le Paralympique derrière je pense que de juin à septembre t'es chiant ce sera surtout juillet août mais derrière le Paralympique c'est aussi beaucoup de logistique beaucoup d'infrastructure même si on en parle beaucoup moins ça reste une grosse orga et le plongeant est-ce qu'à la fin la structure elle tombe aussi non ouais je sais pas je sais pas mais comme tu dis ouais Halloween c'est un truc encore une maison hantée ça c'est vraiment cool parce que du coup t'imagines j'y suis allé en mais y'en a pas une qui disparaît la maison de la peur mais la maison de la peur c'était vieux enfin c'est pas au niveau du reste il compense le départ du maison hantée par une autre maison hantée 26 juillet plus septembre pour les JO jusqu'aux Paralympiques donc faut compter un petit peu avant le 26 juillet et puis un petit peu après le 8 septembre oui donc début juillet mi-juillet jusqu'à mi-septembre 3 ça fait putain est-ce que la maison de la peur c'est pas est-ce qu'ils vont pas réutiliser les infrastructures du défi de César pour la prochaine maison t'es pardon alors question parce que j'y connais qu'on y est pas trop sur les saisons d'Halloween à Styrix est-ce qu'elles sont toutes situées au même endroit à peu près ou est-ce qu'elles sont elles sont dispersées sont dispersées t'en as un peu ouais la maison de la peur était au niveau du transdémonium à peu près dans ce coin là il y en a une dans la zone égyptienne maintenant il y en a une dans la zone égyptienne t'as la colère d'Anubis qui était au niveau de de bah bah c'est la juvonde tout à fait et et l'autre elle est ouais bah elle est un peu entre les deux donc c'est vrai que c'est tendance à être plutôt localisé dans ce point là mais je pense pas que ce soit gênant d'en mettre une ailleurs parce que il faut juste qu'il y ait pas de scare zone autour tu vois pour que ça reste accessible aux familles mais je pense pas que ce soit gênant et après c'est pas dit qu'elle soit vraiment effrayante la prochaine si elle sera peut-être soft comme mission perdue aussi mission perdue c'est pareil c'est un peu vieillot je serais pas étonné que d'ici 2-3 ans soit un peu plus repensé mais tu vois je trouve qu'il bouge beaucoup quoi mine de rien t'es allé cette année t'as eu deux nouveautés la maison t'as trois nouveautés pour Halloween si tu vas pour Halloween t'as trois nouveautés bah ouais franchement franchement c'est du solide derrière ah oui oui il y a ça aussi il y a le fait que tous les bruits que j'ai pu entendre dans le temps je dis que j'ai pas d'info Astérix donc ils peuvent pas nous engueuler au pire ils nous inviteront pas sur le prochain truc c'est qu'a priori sur la Joconde c'est sa dernière année en 2024 ça justifie aussi la vie pour les deux prochaines ça me forcerait à aller retourner par Castérix pour 2024 parce que ouais à priori dernière année 2024 et pareil beaucoup de travaux à cet endroit là derrière donc ça avance encore des nouveautés tu vois et c'est ça que je trouve fou c'est que c'est au moment où t'auras main bas sur le Joconde qui va partir bah tu vas y en 2025 ou t'as le remplaçant National 7 donc le coaster familial moi on ne retourne pas tant qu'ils n'ont pas un wagon grand gros sur Toutatis est-ce que tu sais s'il y a le même c'est les mêmes que sur Taron ou pas parce qu'il me semble que c'est la même chose et je suis étonné d'avoir vu tous les retours de ce point de vue là sur Toutatis alors que je ne les ai pas vus sur Taron si tu sais si c'est les mêmes que Kondas pas exactement que Taron du coup enfin c'est des raids qui se ressemblent quand même beaucoup après il y a ce détail je crois où ils sont plus surélevés ou pas non plus de play sur Taron et l'embase des sièges est plus hot ouais ok enfin c'est quand même pas normal ils le prévoient de plus en plus sur tous les coasters c'est quand même pas normal franchement c'est chiant c'est quand même des ingénieurs qui sont faits pour je suis désolé c'est une tamine ils ne font pas que des trucs en France tu vas aux US tu vas dans tout ça et puis bon il faut lire une société où les gens ont plus de gros gabarits bah oui c'est comme ça moi j'ai vu des gens assez forts passer dans Taron mais c'est difficile à dire ça dépend aussi des morphologies de comment ton corps est fait donc c'est très compliqué c'était des hanches et tu vois même moi qui ai très peu de difficultés généralement pour faire des coasters j'ai eu l'emmerde au Silver Star même sur le siège le siège le siège pour les le fat site le fat site j'ai clairement eu du mal et j'ai un peu subi mon ride donc déjà t'as passé la crise le maître ouais mais tu vois j'ai vu quelqu'un qui était assez grand aussi dans Taron donc je sais pas je sais pas mais ouais j'ai pas de soucis de taille moi du coup vu comment Ali vient de se décrire physiquement sur le chat j'ai pas envie d'avoir de problème avec Ali oui c'est pareil on va pas avoir de problème là je pense que la base dans la gueule je suis d'accord si tu veux même me taper un jour comme ça gratuitement franchement les pavés les pavés j'adore ça c'est génial moi je crois à toutes tes rumeurs je crois à tout ce que tu racontes c'est vrai qu'on parle pas assez les pavés tiens attends tu pourrais pas te montrer le riz promotionnel ouais t'inquiète est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur les autres sujets ou parce qu'on peut bientôt finir ouais je suis désolé non mais il y a des trucs qu'on garde non ou pas bon qu'est-ce qu'on avait ben Rosalie ah si on fait un point vite non mais il y a la statue la statue post caca t'as mis un truc mais t'as pas mis la photo marrante que j'avais postée la fille de la tante ou non non celle qui est drôle ma photo préférée je te l'ai pas envoyé peut-être si ça se trouve je l'ai je l'ai c'est bon tac voilà donc oui donc il y a eu la nouvelle statue de ton ton à Epcot vu qu'on a eu deux trucs comme ça est-ce qu'on a est-ce qu'on innoverait pas un tout petit peu sur sa fan live on fait les actus en speed et du coup enfin juste cette photo je la trouve géniale c'est vide mais non mais surtout enfin c'est normal que ce soit vide parce que c'est impressionnant tu ne comprends pas pourquoi ils ont foutu cette putain de statue sur le bord ça veut dire que je ne sais pas tu vois tu te laisses la place c'est pas lui tu vois les créateurs c'est le créateur tu vois c'est l'imagination c'est Epcot c'est le rêve clairement c'est Forest Gump j'adore il faudrait toujours qu'elle soit comme ça parce qu'on dirait vraiment qu'il y a 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 du coup il pose son chapeau par terre et il se dit peut-être que je ne sais pas moi quand j'attends le bus Nagla le jour on tira à Disney World qui va l'année prochaine est-ce que tu pourras se plait faire une photo où tu mets juste un chapeau devant s'il te plaît Nagla et un panneau j'ai encore bu donnez-moi de l'argent c'est pour une photo de famille d'ombre je suis d'accord mais tu peux le mettre au milieu je pense qu'ils veulent que justement qu'elle soit sur le côté que ce ne soit pas c'est de la si les personnes du RER peuvent contacter les personnes de Disney World j'ai demandé de trucs ça serait marrant de savoir quoi d'autre les actus en speed c'est tapis roulant non non je prends les trucs les plus incroyables et les plus visuels aussi non il est tapis roulant on s'en fout vas-y vas-y Michel Deldulc qui est donc le responsable des zones frozen à Hong Kong et à Paris apparemment voilà donc des détails c'est joli tout ça c'est vraiment bien et là paf pardose pardose incroyable je l'ai reconnu je l'en reconnais incroyable et bon bon le mec avoue c'est Efteling on reconnais on reconnais pardose il n'y a vraiment pas de doute c'est lui je trouve ça génial c'est vraiment cool ce qui serait énorme c'est un mec à Hong Kong c'est genre un Hong Kongais qui dit putain ça je la reconnais c'est pardose tu sais tu sais c'est ce qui serait marrant aussi c'est vrai qu'on est la même chose en France après tu sais que c'est pas la première fois qu'il y a un lien entre Hong Kong et Efteling c'est vrai parce qu'on rappelle que Symbolica ils ont quand même tout pompé sur Mystique Manor donc je fais genre je rigole mais j'ai pas fait Mystique Manor donc j'ai une bonne empreinte carbone je soigne mon empreinte carbone Space Mountain tu veux en parler là ou la semaine prochaine alors disons qu'en lien tu m'as mis France Info donc je pense que c'est pas le bon lien donc on en parle la semaine prochaine qu'est-ce qu'il y a d'autre ah le Japon le Japon le Japon on fera on fera le lien avec Space Mountain ouais t'as raison la prochaine fois le point pavé ah Rosalie Rosalie elle est partie ah ouais Rosalie 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 ok le mec je cherche le lien mais je le trouve pas j'ai mis trois liens j'ai mis l'extérieur t'as mis le menu je trouve que j'ai mis le menu sur Delper Report parce que en fait Symbol a envoyé les PDF ah oui c'est vrai merde après les PDF voilà c'est pas très Disney c'est assez générique ça me concerne un petit peu au c'est en fait au bureau qu'il y a à côté à Pierre Fairwell un truc comme ça près de je connais pas les noms en fait pour moi je me rends compte que mon avis sur Rosalie et sur le truc en général il est assez teinté sur le fait que on appelle ça une brasserie c'est pas ce que j'appelle une brasserie moi quand je pense brasserie je pense tu sais le truc de allez 30, 40, 50 mètres carrés ouais ou t'as un bistrot toi plus bah ouais en fait mais c'est aussi une brasserie tu vois c'est ce qu'on appelait une brasserie il y a pas si longtemps que ça c'est vrai qu'aujourd'hui la brasserie ça s'est boboisé tu vois mais avant la brasserie c'est les sitos c'est les trois brasseurs bah tu vois pour moi c'est pas une brasserie ça et du coup ça se retrouve un peu dans le menu où c'est pas vraiment ce que j'attends d'une brasserie alors il y a des trucs et tu vois c'est là où tu sens qu'ils ont peut-être pas fait de choix vraiment alors déjà les prix alors je trouve que le fait on va s'en tenir à des trucs simples parce que je trouve que les trucs simples c'est très révélateur du reste parce que tu vois les cocktails à 13-14 euros en soi ça dépend des cocktails c'est pas forcément surprenant enfin c'est cher mais c'est c'est très délété ouais mais tu vois même tu vois dans des trucs un peu je suis allé dans des bars qui étaient pas forcément excessivement chers mais où ton cocktail était à 10-12 balles parce que tu sais que t'en profites c'est des long drinks on reprend l'exemple moi sur Reims actuellement mes cocktails dans des chaînes comme Jean-Pierre Brasser elles sont à 8-9 euros dans des bars un peu plus bobos sur le quartier de Boulangrin donc le quartier Bobo de Reims on est facilement à 10-12 balles de cocktail c'est pas si loin de ça c'est cher quand même par contre je suis désolé mais la peinte de 16 blondes à 10 euros 11 euros pour la au blanc incroyable vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas même la grime la grime à 11 euros c'est donc je suis désolé c'est pas entendable je refuse ça un recueil des frères Grime à 11 euros je suis ok mais alors une grime à 11 euros non non mais tu vois c'est ça que je trouve dommage c'est que tu vois si tu voulais mettre ces prix là et placer ce resto dans ces tarifs là dans ce cas là tu vas chercher des vraies bières tu vois même les bières en bouteille les choix ils sont pâtés je m'y attendais sincèrement sincèrement quand ils avaient dit il y aurait c'est une brasserie il y aurait un choix de bière je m'attendais au moins tu vas avoir une chouffe je pensais aussi une chouffe une chouffe une chouffe qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bière une couac tu vois à DLP t'as de la Guinness t'as de la truc comme ça et même au Ludwig t'as des trucs un peu enfin c'est la même chose donc de toute façon Ludwig et Royal Pub t'as des trucs un peu plus variés que ça les 4 bières proposées au Billy Bob sont très bien oui ça va c'est un choix moins bien alors que c'est censé être une brasserie on entend bière quand même donc là t'as une IP c'est vraiment le seul truc Pink Kitchen propose là dans sa succession de 4 bières pour 15 cl il propose une sèche avec de la pâte avec du sirop de framboise il propose une chouffe il propose une chouffe rouge il propose une lave rouge ils connaissent c'est dommage 750 la suze après il faut boire de la suze personne ne boit de la suze mais attends attends ok la suze je ne vois pas est-ce que tu bois du piquon est-ce qu'un piquon bière putain mais il n'y a pas de piquon bière je trouve que c'est un peu une honte j'estime tu as vu le concept du truc tu devrais avoir un piquon bière j'en bois pas par contre ils ne font pas des 25 ils font des 33 qui fait ça le prochain podcast qu'on s'enregistre en présentiel je remets de la bouteille de la piquon bière ce sera incroyable oui bah la bouteille de la piquon bière c'est bizarre mais oui mais je remets de la bouteille de la piquon c'est ça le goût de la enfin non je ne vais pas dire ça le piquon je dors ça moi je te dis en off et le vin le vin c'est pareil le vin si balance le prix du vin je suis en zoom dessus non j'ai pas mes lunettes ah ok le le verre le verre le moins cher est à 7 euros et c'est quoi c'est un code duron un rouge oui merci donc c'est le prix de la bouteille c'est pas la bouteille peut-être ailleurs mais pas là c'est bizarre et les pichets donc les pichets normalement c'est ce que t'as de pas cher dans un resto un pichet oui normalement c'est du cubi le pichet bah t'as du bourgogne un gamme de Jean-Laurent le pichet de 25 à 13 le pichet de 50 à 24,50 euros moi quand je vais dans un quand je vais dans un resto si je prends un pichet souvent j'arrive à trouver des bouteilles donc une bouteille c'est 75 aux alentours de 20 euros tu trouves pas le premier prix tu vois parce que personne ne prend le premier prix mais tu vois genre le deuxième ou troisième et tu trouves là donc 50 pour un pichet c'est censé être moins cher t'es à 24,50 je trouve ça hors de prix je trouve ça vraiment hors de prix donc en gros si tu veux boire du vin il faut directement si t'es 2 c'est 12 euros par personne 12 euros par personne si t'es 2 je trouve ça énorme pour un pichet de 50 donc en plus c'est pas c'est pas bizarre si t'es 4 ça fait 6 euros le verre ouais super t'es environ 4 à 5 verres t'as 5 6 euros le verre c'est bizarre mais si t'es 4 non mais il doit y avoir des bouteilles c'est pas possible mais par contre c'est à dire que si t'es 4 tu te prends vraiment qu'un seul verre de rouge ça fait chier ouais t'as des bouteilles t'as des bouteilles j'ai un peu peur je prends du rouge parce que je suis un adulte Ali nous dit 24 euros la bouteille de rouge mais rien en blanc en dessous de en blanc y'a rien en dessous de 40 euros ouais après je vois après c'est vrai qu'ils font pas mal de fruits de mer donc le blanc peut être intéressant mais c'est vrai que moi je suis plutôt rouge rouge c'est 35 000 euros ah non c'est les pichiers mais on en dessous je vois 35 vraiment le Bordeaux premier prix il est à 35 donc si t'es 2 c'est déjà un peu mieux ça fait 10 euros par personne ça fait cher quand même et du rosé non peut-être pas déconner les adultes et par contre je trouve que le choix il est vraiment énorme en vin ça c'est un point positif tu as vraiment un choix très large après du coup tu le payes le château Margot à 50 euros que tu touches à 14 euros au salon du vin ah oui tu sais il y a la licence à payer alors que moi je suis dans un appartement avec Margot et ça coûte combien ? 750 euros 789 l'appartement ah non mais c'est franchement je trouve ça vraiment abusé sur les boissons et sur les plats il y a des trucs ça va il y a des trucs c'est très très cher quand même genre le tartare tu disais à 25 balles le menu à 27 euros où t'as saucisse purée et tartatin c'est un menu à 20 balles on a pas regardé je crois que le plus intéressant c'est prendre le volet c'est vraiment la max que tu peux mettre sur ce genre de truc le plus intéressant c'était de prendre un plat une entrée plus un plat et prendre le c'est un velouté je crois dans les menus ouais mais je sais pas parce que c'est pas les mêmes portions donc je suis pas sûr du calcul non mais de toute façon c'est un plan où tu ne choisis plus rien c'est plus vraiment un plan non mais je trouve ça vraiment abusé il y a 130 euros le Château Margaux à 10 non mais dans tous les cas franchement moi je comprends pas qu'on te vende un menu à 27 euros à 27 euros justement il devrait être à 17 et d'autant plus que c'est un prix d'appel un peu nul parce qu'il est dispo que en semaine le midi en semaine le midi donc c'est vraiment le prix quand tu te balades dans une ville que tu vois n'importe quel petit resto tu peux t'apparenter brasserie tu vois le menu midi généralement il est plutôt aux alentours des 15 euros maximum donc pour ça je dis tu mets à 17 18 et limite 20 ça pouvait passer tu vois tu pouvais dire bon pour 20 euros j'ai un truc un peu voilà 27 parce que 27 c'est sans boisson donc du coup la boisson on a bien vu que c'est minimum 6 euros si tu prends un soft 6 euros le soft ça fait 33 euros ton menu de brasserie entre guillemets bas de gamme simple tu vois les brasseries les brasseries moyen gamme tu mets un dessert en plus c'est la même ligne tarifaire que les autres brasseries du groupe de toute façon c'est le groupe Bertrand qu'on critique là c'est pas Disney de toute façon c'est basé sur le pied de cochon une partie de la carte est identique pour une fois il n'y a pas de plus value Disney et ça c'est fou dans ce cas là je trouve ça hallucinant le fait qu'il fasse payer ces prix là mais c'est ce que je disais au début sur le fait que pour moi une brasserie c'est pas un grand groupe un peu par définition c'est soit tu vas dans un restaurant familial soit tu vas dans une brasserie soit tu vas dans un resto qui travaille un peu plus sa cuisine mais tu vois pour moi on a un entre deux très bizarre où on te sert de la purée avec une saucisse et des huîtres je comprends pas trop je comprends pas trop quel est le projet qui se vise exactement t'as les prix du comptoir aussi qui sont intéressants je sais pas si je crois qu'il y a la tournée sur le discord non le prix du comptoir à emporter parce que tu te dis que ça éventuellement c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être se payer je l'ai là tac je précise que souvent on ne cite pas les sources parce que il y a un drama actuellement sur Twitter et Youtube avec ça mais c'est parce que souvent ils sont affichés oui les liens aussi on a encore tous les liens le croissant il est à 3 euros c'est 3,90 je vois pas bien c'est avec du beurre Disney le beurre préféré c'était le croissant préféré de Walt Disney le chausson aux pommes idem pain en raisin idem déjà mettre au même prix le pain en raisin et le croissant je trouve que c'est bizarre généralement c'est plus cher quand même le pain en raisin voilà mais ouais c'est indécent c'est le prix d'un sandwich et là vraiment c'est le truc qui me bloque mais 8 euros le sandwich pour les crudités je comprends pas enfin vraiment je comprends pas justement tu vois c'est quand c'est l'autre jour on allait où on allait à on allait à Disney et on passait à la boulangerie à côté je suis quand même en région parisienne les prix dans le coin c'est pas les plus bas parce que je suis pas à Paris c'est pas les plus haut parce que je suis pas à Paris mais c'est pas les plus bas non plus j'ai eu deux douiches pour 8 euros dont un poulet crudité justement et un poulet curry il y en avait deux et je me demande même s'il y avait pas une boisson c'était peut-être 12 euros avec la boisson mais tu vois c'est pas un peu plus cher c'est beaucoup plus cher c'est le double tu vois ce serait à 6 euros tu te dis bon admettons c'est un sandwich on est quand même sur un poulet crudité il y a rien de filet de poulet mariné carottes grillées roumaines moutarde à l'ancienne mayo enfin je te le fais franchement crudité ils sont légers il n'y a même pas de tomate il y a la poule qui pond devant toi il récupère l'oeuf directement il te fait la menace devant les yeux c'est les menaces maisons faites devant les yeux justement typiquement le sandwich que j'ai payé j'ai trouvé ça un peu cher honnêtement mais il y avait un oeuf dedans dans mon poulet crudité il y avait un oeuf ah ouais tu vois c'était du coup très content la quiche à 12 euros c'est pareil c'est des petites parts je pense pour moi on est sur le même genre de prix abusé que le rendez-vous gourmand en gros je pense qu'ils se sont calés là dessus je sais pas si l'éclair à 5 euros c'est quand même je dis ça mais à côté de chez moi j'ai quand même payé mon crumble aux pommes 5 euros 10 samedi c'est cher après c'est pas un éclair mais c'est cher ouais je pense que j'ai peut-être payé 4 euros l'éclair une part de cake plus une boisson chaude à 6 euros 50 et encore on voit pas les 10 centimes sur leur truc c'est un peu flou c'est un menu de petit déjeuner ça une barre de cake avec un café c'est ce qu'ils mettent en goûter 6 euros 50 sachant que le cake est à 4 euros est à 4 euros ça doit vraiment être le 4 quarts le matin t'as ton croissant ou pain au chocolat plus café 4,50 ça ok ça je l'admets tu vois ça passe et c'est vraiment c'est le et 13 euros sandwich poulet plus boisson plus madeleine financier ou canelée 13 euros ouf à l'occasion à l'occasion mais c'est cher quand même après ils ont la chance que la boisson ADLP elle est à 4 euros minimum entre guillemets donc ça fait que c'est finalement ça baisse le prix mais c'est c'est le ouais c'est hors formule je trouve ça indécent comme prix mais dans les formules ça passe encore oui à peu près voilà pour du Disney ça passe mais ouais enfin franchement je trouve qu'on est quand même sur des tarifs assez indécents je t'écorais avec toi maintenant aller y prendre son petit latté machato juste pour faire chier et par de cake pour 6-5 ans ça va il y a Starbuck en face je préfère mettre 2 balles de plus et puis il y a le Starbuck en face ouais c'est une façon de voir les choses mais tu peux avoir des pour avoir des surtout pour avoir une quantité plus 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 grosse ah oui l'éclair l'éclair buzz je me demande combien il est il avait vendu à combien c'était un dessin qui en plus et je crois qu'on m'avait dit qu'il n'est pas bon mais là effectivement les retours ont l'air positif sur la qualité ça c'est vrai autant mieux là dessus mais bon je pense que clairement on n'est pas la cible de toute façon ce resto là après j'ai l'impression qu'on te dise ça à chaque fois qu'il y a un truc en ce moment oui le Royal Pub on n'est plus la cible non plus de toute façon je crois qu'on n'est plus la cible de DLP tout court je pense qu'on n'est plus vraiment la cible de DLP dans deux mois dans deux mois c'est la fin pour moi dans trois mois on va faire une longue pause une très longue pause dans deux mois pour moi c'est la fin et bah voilà voilà on finit là dessus c'est un peu triste euh non on finit pas le planning ah c'est vrai qu'il y a le planning le planning il est bien ouais le planning oui il est bien chargé le planning est plutôt chargé ouais avec ah d'ailleurs il faut que tu me je sais pas si t'as des dispos d'ici vendredi pour qu'on se calme pour après tu peux le faire toi-même tu veux dire oui j'ai accès pour l'ivente de vendredi enfin l'ivente donc le planning cette semaine donc vous avez eu ce label apéro qui sera sur YouTube très vite je pense de l'entête ce soir ou demain ouais ouais juste le temps de le monter et que YouTube fasse le montage ce qui est très long euh au meilleur des cas demain matin à 8h au meilleur des cas plutôt au meilleur des cas au meilleur des cas demain matin au pur parce que tu vois si je me chauffe de le faire tout de suite ça peut aller vite euh je vais commencer si je le fais au pire je pose dans la nuit on s'en fout euh comme ça on me fait une story demain pour dire que c'est dispo ce serait malin de faire des stories pour dire que les redifs sont dispo euh jeudi vous avez le flan migration donc on rappelle qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui sont sorties vous avez l'interview de Rélinger qui est sorti hier sur flan ouais vous avez le dernier podcast actu de jeudi qui est sorti sur Rien que d'y penser vous avez toujours l'interview de Jeremy Noyeng vous pouvez aller voir Maxime arrête avec ton chrome je suis désolé si tout se passe bien mercredi vous avez un format court euh voilà j'ai deux trucs à faire là d'ici mercredi ce format court et préparer l'enregistrement de mercredi justement mais euh ouais donc mercredi je pense que vous aurez un format court bon je l'ai déjà teasé il y a deux semaines donc j'avais dit que c'était pour ce mois-ci donc c'est pas déconnant voilà et vendredi donc les 10 anecdotes musicales de Max sortent sur Youtube c'est un problème vous n'avez jamais vu ailleurs elles passeront de Musicland à Elavet et du coup je pense qu'on commencera par la dernière 10 anecdotes musicales qui a été postées bah là il verra sur Elavet oui on va commencer par les parcs et bah ça c'est cool ouais du coup merci à tous d'avoir été là merci Maxime pour la préparation notamment bon plaisir d'être resté mais j'ai pas du tout affiché le planning c'est vrai parce que moi je l'avais sur mon écran et euh on a quand même un petit peu de monde ce soir c'était cool bon après c'est parti au fur et à mesure parce que voilà il leur passe il avait un peu l'énergie d'une moule mais c'est pas grave mais voilà on va quand même essayer de refaire un délai bel et l'apéro c'est vraiment on a eu une phase parce qu'on était vraiment un peu overbookés et fatigués ouais bah la semaine prochaine on revient de toute façon ah lundi prochain je suis à DLP ah oui mais tu fais chier aussi t'es jamais dispo en ce moment toi c'est vrai qu'il y a quelques conseils du cas je suis pas trop dispo non mais lundi prochain je suis à DLP après peut-être que Nicolas il sera dispo après si tu viens tu m'as proposé mais c'est vrai je savais plus quand c'était mais après je peux en plus en plus je vais te dire un truc j'ai mis là donc le 18 décembre 2023 je vais fêter mes 25 ans de visite à DLP première fois que je suis allé j'avais 3 ans c'était le 18 décembre 98 moi je fêterai les 2 jours et après l'anniversaire de Parkourama voilà donc bonne soirée à tous c'est toi aujourd'hui l'anniversaire ? non non c'est le 13 non c'est le 12 non c'est bientôt le 12 c'est ma fête c'est bientôt voilà oui c'est bientôt il faut que je me rappelle c'est cette semaine on avait fait un live ce jour là putain je me rappelais je m'en donnais bien je pense que c'est peut-être dans les statuts de l'assaut mais bon c'est pas grave ok je suis pas sûr mais peut-être bon en tout cas merci à tous d'avoir été là merci Maxime soyez présents sur nos contenus parce que franchement je trouve qu'on fait des trucs cool en ce moment avec beaucoup d'interviews beaucoup de trucs comme ça ouais et que en plus derrière on continue ce qui est classique et on se peut recevoir si vous voulez rejoindre la SO n'oubliez pas d'envoyer un petit mail ou de nous contacter pour qu'on voit ça ensemble on est en train d'avancer sur le sujet il y a déjà il y a déjà pas mal de candidatures mais les places sont illimitées qui sait peut-être que bientôt on sera 80 dans l'association donc ne soyez pas frileux n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez faire pareil contactez nous et on en discute donc c'est cool on est très contents il va y avoir beaucoup de dynamisme dans le prochainement comme pas la fin de ce live qui est un peu ronronnante on va dire on va pas on va pas partir du cul pour chier droit comme disent les jeunes voilà bonne soirée salut les gens bisous Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501